bien le bonjour à tous aujourd'hui regardez on va attaquer directement non pas une mais bien deux petites ps4 pro donc c'est des ps4 pro que l'on m'a confié celle ci je l'ai acheté celle ci je l'ai acheté un truc comme 70 euros je crois et l'autre c'est une que l'on m'a gentiment donné on me l'a gentiment donné en me disant qu'il y avait un problème lecteur et on va tout simplement commencer par celle ci celle que l'on m'a donné parce que la personne m'a indiqué qui avait un problème lecteur il faisait énormément de bruit et donc on va essayer de voir ce qui ne va pas on va essayer de voir ce qu'il ne va pas ok donc on va la mettre en route on va voir ce qu'elle raconte et ensuite on va ouvrir le lecteur et voir ce qu'il en est pour essayer de le refaire l'autre elle a un autre problème c'est qu'elle fait claquer le fusible du lecteur à chaque fois donc j'ai des nouveaux fusibles qui sont commandés et ont commandé on verra bien hop tac je vais prendre directement câble d'alimentation et 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 d'ailleurs c'est froggy david froggy je crois il l'a gentiment offert donc ça fait plaisir avec avec kiff les crocs comme ça kiff les crocs ouais le lecteur cd est fou ouais c'est ça c'est david david froggy de light qui est juste ici mais avec un des dés dedans elle fonctionne mais attention pas de thermique fragile je les remise en la remontant ok 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 mais là juste pour les tests de lecteurs ça suffira là moi ce que je veux c'est juste la mettre en route voir ce qu'elle raconte et ensuite on verra on verra juste après putain c'est pas le bon cap d'alim je pensais que c'était ce cap d'alim là mais en fait n'ont pas sur la pro c'est le plus gros elle est trace c'est quand ça l'aspirateur ah ouais c'est possible et ça c'est chiant à enlever peut-être avec l'éponge magique je sais pas si tu mets pas de dd dedans normalement elle t'affiche quand même quelque chose se disant est erreur de stockage ma vie c'est de la merde il me semble il me semble mais une fois de plus ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de ps4 ou qu'il est mon câble d'alim gros débit si je puis dire ok ok ah oui monsieur il est juste là avec on va voir ce qui est dit puis si elle dit rien on met un disque dur dedans et si elle redit rien au set up un étudiant c'est pas la mienne je l'avais récup hs moi je prends soin de mon matériel pas de souci qu'il ya peu de chance elle est encore en 9.0 ah ouais je sais pas non parce que je crois qu'il a testé en des maths des jeux donc je pense qu'elle doit être à jour wesh alors binaris comment il va comment il va le bibi nanar iris binaris un jeune genre si vous ne connaissez pas streamer de l'internet également ça fait des live de grande qualité notamment sur l'électronique et oui allez voir ça je vous en supplie ça peut pas être pire que les miennes ah ouais j'allume j'aime pas si une petite l'aide sur la pro elle veut pas ah ça y est il faut lui laisser le temps de charger tous les condos ah oui le lecteur qui part qui s'en va c'est quoi ce micro de scène de peur c'est parce que l'autre le fil a lâché il faut que je leur fasse j'ai pas eu le temps de leur faire du coup ça c'est mon micro de base que j'ai depuis longtemps et que j'ai que j'ai ressorti pour l'occasion le son est meilleur moi je préfère le son de celui ci que l'autre donc là elle a pas de disque dur vous avez vu elle affiche le logo playstation puis elle va pas plus loin mais on a entendu effectivement un bruit relativement significatif de je suis un lecteur et ma vie c'est de la merde on va l'éteindre non et que ça mouline et que ça mouline je pense qu'elle va réafficher quelque chose je vais voir ce que j'ai en stock comme disque dur j'ai au moins 500 rigouin ou à un terrain ce serait quand même cool là j'ai du combien 40 ça me paraît un peu lèche pour de la ps4 pro bon après au pire je le j'en rachèterai un je prendrai un plus grand ça 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 va être tout petit aussi vrai je m'étais 40 trop petit 500 c'est déjà mieux c'est un truc de xbox en plus du coup ce serait vraiment parfait là on a un 160 et bon normalement dans la dans la ps4 pro je crois que c'est obligatoirement de base le plus petit disque dur c'est un terrain si je dis pas de bêtises mais je me trompe peut-être et ça c'est un quoi ça 120 giga effectivement c'est un peu petit et ça ça va être un truc petit aussi également c'est un 40 ok très bien très bien et là j'en ai un autre ici mais pareil ça va être un petit monsieur parce que parce que parce que c'est la vie et là ça 160 c'est des disques dur de ps3 en fait mais au moins j'ai un 500g jusqu'ici juste ici annoncé un impossible de lancer donc voilà ça affiche quand même un petit message d'erreur j'ai mis mon ancien hdd de 500 giga et ça tourne sans souci d'accéder au stockage pour éteindre la ps4 maintenant maintenant la touche j'ai plein d'erreur de lecteurs twitch ça vient pas de chez moi mais ça vient peut-être de twitch effectivement sont des choses qui arrivent on va lui mettre un petit lecteur un petit on va lui mettre un petit disque dur des familles hop donc ce qui est bien c'est que pour une fois il y a le rack qui va bien et donc lui il dirait comme ça donc comme ça on va tous chialer sur cette musique hop je vais tout de suite j'ai changé de musique parce que j'ai envie de chialer d'un coup voilà alors toujours la petite boîte à vis pour trouver des vices qui vont bien tac tac qu'est ce que je vais mettre comme vis ça c'est un peu gros ce que c'est ça y va ça c'est peut-être un peu petit on va voir taillons nous les veines ça a l'air pas mal tac hop ce soit bien entendu pas les mêmes vis mais je m'en fous celui là moi la seule chose que je veux c'est de faire fonctionner cette console on verra plus tard pour en faire quelque chose de plus de plus sexy pour l'instant je veux juste qu'elle marche et ensuite on verra l'objectif le l'objectif de ce live étant qu'à la fin elle fonctionne vous vous en doutez bien cette petite ps4 il ya toujours ce moment un peu chiant où t'es là à chercher des vis hop là yes ça ça va pas oh dude toi non plus oh là là qu'est ce que j'aime pas faire ça ça me soule à chaque fois de chercher juste des vis si vous l'aurait totalement d'aide sinon ça coûte quand même 60 balle ouais mais ça après j'ai des pièces comme j'ai une autre une autre ps4 pro qui est aussi hs il ya moyen de il ya moyen de moyenner quand même et du coup l'avantage c'est que si j'arrive à refaire marcher au moins une des deux ça me permettra de diagnostiquer l'autre et de savoir à peu près où d'où vient le problème mais dans tous les cas une digitale c'est cool mais on va dire ça va être plus compliqué à revendre après avec même si effectivement ce sera 100% fonctionnel moi le premier je n'achèterai pas forcément une une 100% digitale si elle n'est pas vraiment très bon prix quoi les vis c'est surfait je suis d'accord j'en ai mis que trois ça suffira amplement pour pouvoir insérer ça juste ici ah pk le bœuf et du coup ça va nous permettre de nous dire normalement la console va nous dire alors il nous faut cette version là hop et hop on rallume clean and come on attend qu'elle recharge t'as vu clotilde comment tu vas ah ouais le lecteur tu sens qu'il en fait ce qui est bizarre c'est qu'il ouais on va voir on va l'ouvrir mais je pense qu'il ya problème clôtilde jean jean si vous ne connaissez pas n'hésitez pas à aller la suivre et notamment du crochet sur sa chaîne et du jeu vidéo et oui pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas ça stream très régulièrement donc en plus c'est cool je pense il ya une tranche de fromage dans le lecteur putain je t'imagine toi bah je suis curieux parce que des fois on peut retrouver des trucs intéressants je sais pas le gamin qui a mis un jeu gamecube dedans ou un truc comme ça si c'est un zelda ou un ou un un ben ça on l'a vu tout à l'heure mais un cbt je sais pas ouais mais souvent c'est un truc qui a été inséré et qui est pas censé se retrouver dans une xbox alors impossible de démarrer la ps4 connecter la manette de jeu du hok avec un câble usb appuyé sur la touche playstation faisons comme ça alors je récupère mon câble hop où je vais être dans l'obligation d'aller faire j'aimerais bien savoir quelle version il veut donc oui c'est un câble logitech bs4 pro inquiet plus puissante que la ps4 classique hop à réinstaller version 850 ou ultérieure qu'il dit très bien il va falloir que je trouve les fichiers d'installation f0 c'est ça il va falloir que je trouve les cd d'installation de enfin le les fichiers d'installation de de la 850 simplement moi j'avais un crayon un crayon écrasé dans le port cartouche de ma super famicom japonaise la classe testé oui bah heureusement pour les cartouches du firmware 9.0 ok donc on va la réinstaller en 8.5 et on verra ensuite pour tout ce qui est ça parce que je connais pas exactement tout ce qui est jailbreak sur cette console qu'à voir ou alors une cartouche de métal slug néo gb s ouais bah ça arrive souvent qu'on les glisse dans les lecteurs en plus ta passe large ps4 pro firmware tout en majuscule parce qu'on est des gens énervés firmware et je vais taper 8.5 un game and watch dedans ça peut ça peut arriver aussi hein normalement il y a des sites qui te permettent d'avoir les différentes listes voilà mise et jour le firmware nana est disponible euh we are playstation on s'en fout déployer nan 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 euh merde je me rappelle plus je me rappelle plus comment on trouve les différentes versions d'éléments sur tous les drivers il y en a et finalement la différence sur ps4 et ps4 pro ou pas bon non et bah parfait on va prendre celui de tous les drivers puis c'est génial 8.50 euh on va prendre le fichier ici s'il existe encore mais non je crois que ce site je l'ai toujours connu avec la gueule qu'il a actuellement il a jamais update ce site et pourtant toujours actif et visiblement euh toujours la banane ok alors vous savez ce qu'on va faire là on va pas aller plus loin ce qu'on va faire c'est qu'on va euh enfin on va laisser télécharger ça et on va démonter la console ok on va la démonter on va aller voir ce qu'il se passe et je suis plus vieux très bien on éteint comment ça bip bip j'ai dit tu t'éteins tel un dinosaure allez on s'éteint allez elle veut pas elle veut pas euh connecter annuler tu t'éteins tu t'éteins c'est la ps4 pro ça vaut le coup de mettre un ssd dedans je pense pas hein elle est éteinte je coupe le courant comme ça elle se rallumera pas et on va attaquer les hostilités c'est à dire qu'on va lui ouvrir les entrailles euh euh de lancer l'inux sur ma ps4 pro ah ouais euh hop les listes on va les mettre là et les farm du bitcoin ah très bien ok et ben let's go au niveau je vais sortir le tapis j'allais dire le découpe mais non on est pas sur sur de la cuisine hop normalement au niveau soudure on devrait pas avoir de problème hop là et on y va let's gong jeunes amoiseaux jeunes amoiselles ouvrons cette playstation et on va voir ce qui ne va pas dans le lecteur euh hop le petit tiroir qui va bien ensuite on a de la vis juste ici juste là que l'on va enlever de ce pas en ayant le bon embout trop haut oh j'aurais du mettre à recharger mon tournevis électrique aujourd'hui je pense que là j'ai plus de patates dedans et ça va me faire chier c'est bon c'est pas grave on va insister et il y arrivera quand même il est fort mon tournevis électrique let's go donc console déjà démontée forcément euh hop ça ça normalement visiblement je dois pouvoir enlever la partie du dessous parce qu'après on a déjà démonté une fois mais c'est pas la console qu'on a démonté le plus euh ils n'y ont pas peur des mots ah ouais t'as eu du mal à la démonter j'ai pas dit que j'y arrive mieux hop on la glisse oh c'est bien remontée visiblement je vois que les nappes sont en place ce qui est déjà pas mal premier capot qu'on veut directement poser à des sous l'eau qu'on peut enlever le dessus facilement ou c'est après je sais plus j'ai pas les bons tournevis ah bah ça va y'a pas des tournevis sont pas en si mauvais état que ça le dessus avec une ventilation euh digne des plus grands très bien ok un peu de poussière mais bon ça c'est pas grave nous ce qui nous intéresse avant tout c'est ça et lui on y accède par de l'autre côté hein du coup donc il faut enlever absolument toute la mother bois et bah let's go on démonte tout et ce qu'on veut c'est avant tout accéder au lecteur on démonte tout et ce qu'on veut c'est avant tout accéder au lecteur j'ai pas vu comment tu l'avais levé tu tires dessus en fait le dessus tu le tire par l'avant donc là le but étant d'enlever toutes les vis qui lie la carte mère au bas ok on va défaire toutes les nappes donc ça c'est la ventilation on l'a défait mais je suis même pas sûr qu'on soit obligé donc black route et white ok ça fait bien qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? petit tournevis sur la chaîne j'ai toujours remarqué que le stream que les streams pro ont un son facilement 50% des autres streams 50% quoi ? ont un son facilement à 50% plus fort ? de volume plus élevé du coup c'est ça que tu veux dire j'ai envie de te dire c'est une histoire de réglage en fait tu peux très bien envoyer il y en a ils envoient leur son donc il suffit que tu aies une bonne table de mixage qu'il soit pas dans le rouge mais que ça envoie dans le rouge chez OBS bah c'est pas grave tu vois ce que je veux dire ? OBS il recevra le son à donf mais malgré tout il sera pas hyper fort c'est ce que je veux dire je suis pas sûr que tu vois ce que je veux dire ils se rassurent ils saturent pas ils sont moins forts ah ils sont moins forts ah d'accord bah je pense que c'est une histoire de réglage aussi je pense que c'est une histoire de réglage aussi après ça dépend des streams moi je sais qu'il y a plein de streams même des pros qui sont qui varient entre chaque que c'est mieux pour avoir plus de nuance je sais pas je sais pas les streams pro souvent ils sont conseillés par des bah par des pros de l'audio ou des trucs comme ça et quand tu vois leur setup audio digne des plus grandes stations de radio tu te dis que ouais c'est pas mal pour streamer du jeu vidéo donc là j'enlève toutes les vis qui me permettront d'enlever le capot supérieur et ça c'est parce que t'as pas la goxlr il faut la goxlr sinon t'es pas streamer c'est faux bien sûr c'est faux bien sûr moi même je la voulais mais j'ai du haut j'ai vraiment envie d'investir 200 balles dans du matériel audio et bah non alors ouh la belle machine ça c'est de la belle carte mère c'est chiant t'es obligé de de tout démonter parce que euh c'est qu'ils t'ont fixé ça comme des des bedets pour rester poli à moins que c'est moi qui m'y prenne mal bref on va voir donc là on est obligé de continuer ma G03 je sais pas ce que c'est c'est le rétro jeu quand je regarde info et rétro je pense à chaque fois la même chose ça me manque de réparer bricoler des trucs pour qu'il remarche PC rempli ou autre truc du genre par contre je suis pas bon du tout pour réparer du côté électronique et les pannes de puce ou autre du genre il faut que ça reste une panne simple pour moi en bas dessus moi c'est pareil moi c'est pareil en plus c'est simple et mieux je me porte il y a ma G03 ah d'accord la musique est un peu trop forte ah vous trouvez la musique trop forte là ? par rapport à oui elle est un peu plus élevée que d'habitude je peux la baisser j'ai le pouvoir attention voilà ce qui serait un peu mieux un tout petit peu mieux on continue et ça nous permettra d'accéder au radiateur mais si en plus USB si tu as l'habitude de réparer des amplis et tout tu devrais peut-être proposer tes services parce que vraiment moi il y a plein de gens qui me demandent oui j'ai une chaîne IFI oui j'ai un un home cinéma ou un ampli à réparer et la plupart du temps moi je dis non et je sais pas chez qui rediriger je sais pas chez qui rediriger donc si un jour j'ai deux j'aimerais bien souvent quand il y a des réparations genre les 3DS moi je les redirige vers cheap and mods par exemple parce que je ne fais plus les 3DS hop on enlève ça ah oui c'est parce qu'il y a les petits pads thermiques et visiblement qu'ils sont en bon état ça c'est cool on va les poser de côté c'est marrant cette belle croix qu'ils nous ont fait là tout est intégré à la carte mère il n'y a plus de carte fille je crois que même au niveau du du lecteur au final tu peux le swapper parce que tout est inclus à la carte mère donc après si tu as un problème ici c'est chiant j'ai un gaufrier et un aspirateur et ben je ne fais aucun des deux c'est mort c'est mort voilà on prend le bon tournevis et on continue on enlève ceci c'est pas drôle il n'y a pas de cafard dedans bah l'avantage que j'ai c'est que avec ton ancien propriétaire me l'avait déjà démonté donc c'est parfait une crépière alors quel enfer quel enfer et là normalement ça devrait être bon j'ai accès à la suite et je devrais pouvoir enlever la carte mère et accéder au lecteur tous les petits condensateurs et là normalement la carte mère comme par magie devrait pouvoir venir si elle est pas trop collée avec la pâte thermique attends ça me retient par là haut ah il y a la lime qui est là il faut faire attention il y a les brochets c'est ça qui retient en fait c'est ça qui retient c'est un peu nettoyé quand je l'ai eu je l'ai eu elle ne démarrait pas ah ouais ? et du coup tu as réussi à la bah bien joué bien joué t'as fait tout le taf voilà attention on a la petite alors je me demande s'il y a pas une autre partie de l'autre côté que j'aurais pu démonter plus facilement mais bon dans un premier temps on fait comme ça parce que là il faut que j'accède du coup ici ok et attendez c'est pas les puces ça c'est pas les puces qu'on peut mettre dans les game and watch ça ? j'ai l'impression que c'est la même est-ce que je peux enlever aussi le shield ? non bah non pas encore forcément hop et là normalement ça vient ça va la patte thermique tu as été généreux donc on peut encore jouer un petit peu avec sans trop se risquer d'avoir une surchauffe donc ça va bien belle carte mère en tout cas comme d'habitude ça fait vraiment là ça fait vraiment un truc un peu surréaliste j'aime beaucoup j'aime beaucoup continuons il faut qu'on enlève encore ça là on a encore des pads thermiques qui viennent sur les petites puces sur les petites brosses faites hum nettoyer et en fait je pense qu'elle n'avait pas été démontée une fois et mal remontée et reconnectée ah d'accord sont un peu sont en fait deux amplis sur la même carte mère il suffit de contrôler le côté qui fonctionne pour comprendre le côté qui ne fonctionne pas oh intéressant j'ai l'impression qu'elle est différente de celle qu'on avait fait la dernière fois et nous on avait un souci sur l'autre sur l'autre c'est au niveau de ça de f de ces deux fusibles ici ça va me permettre de vérifier je pense que je me suis gouré à une puissance assez énervé au niveau des fusibles ça c'est des fusibles comme ça comme ça comme ça ça je sais même plus ce que c'est c'est des transistors pour autre chose je vais regarder tout de suite je n'ai pas changé justement la pâte c'était comme ça ah donc elle a déjà été changé parce que la pâte thermique de ps4 pro d'origine elle aurait été bien plus sèche là elle est quand même un petit peu liquide et tout ah non j'ai rien dit en fait ça se trouve c'est bon donc j'ai des petits fusibles de 1 ampère cms là aussi c'est un 1 ampère c'est les deux mêmes qui viendront potentiellement remplacer ceux de l'autre ps4 pro bah tiens hop je vais les sortir là ça faudrait que je le re-enrange ailleurs d'ailleurs et on verra que ça donne voilà continuons on a encore des vis à enlever pour enlever ce shield là ça ça s'enlève oui monsieur c'est marrant ça me rappelle rien ça bizarre on avait une vis là on en a une autre là on était peut-être pas allé aussi loin sur l'autre alors maintenant qu'est-ce qui m'embête ça va être de l'autre côté c'est ça non ça ne vient pas est-ce que j'oublie des vis ? on va regarder un petit peu je n'ai bien pas l'impression j'aimerais juste accéder au lecteur s'il vous plaît vous voulez pas je vais aller de l'autre côté on va voir ce qu'il se passe là j'ai la possibilité d'enlever l'alimentation donc on va le faire tout de suite hop c'est le boule over comment tu vas ? on va enlever la lime qui est là qui nous permet notamment vous voyez de faire tomber la plaque de l'autre côté elle tombe complètement donc c'est parfait et qu'est-ce qui m'embête ? qu'est-ce qui me retient ? hop on va faire comme ça et Novich merci beaucoup merci beaucoup Novich pour ton 6ème mois d'abonnement ça m'est hyper bien merci beaucoup merci du soutien hop on m'enlève ça donc là normalement je peux enlever ça comme ceci et on a accès à tout le reste ce gros radiateur merci beaucoup en tout cas pour les abonnements vous êtes nombreux à être abonnés ça fait très plaisir et ça soutient énormément donc merci beaucoup let's go ok on est pas mal et là ça y est on a enfin accès au lecteur alors selon vous il y a quoi dedans ? on va l'enlever de là et on va aller regarder un petit peu à l'intérieur comment il est fichu il a déjà été démonté ça c'est sûr au vu de la gueule des vis il a été démonté et Wino qui s'abonne également alors pourquoi il n'y a pas la notif ? oh c'est bizarre ça devrait arriver oui elle est là ça ça vient merci beaucoup Wino aussi pour ton abonnement merci beaucoup vraiment ça soutient énormément merci beaucoup peut-être cette vis là qui semble pas d'origine mais en même temps je sais pas c'était bien elle et là on arrive au niveau ou la vache ok on va regarder un petit peu il ne va pas hop parce que déjà de visu là ça va pas on va regarder ensemble on va d'abord ouvrir cette partie là tu veux pas ? trop gros monsieur elle était là et mon côté de mon côté pour le démontage t'es pas allé plus loin que ça ok donc là tout ce qu'on peut voir à l'intérieur on dirait que c'est pas de ta faute ok ça visiblement ça monte et ça descend bien ils sont marqués de ouf les patins juste ici alors sur la ps4 pro comment ça fonctionne pour forcer l'entrée et la sortie et est-ce que c'est possible de forcer ? oui il y a une vis juste là qui fait tourner le système ok donc c'est ça qui va nous permettre de tester si on l'a bien remonté ou démonté ok donc là je la repose je tiens avec les doigts en fait ce qui est bizarre c'est qu'ici ça ressemble à rien ok et donc là normalement je peux forcer des deux côtés maintenant il nous faut un CD putain vous avez encore déclenché un train de live vous êtes au tzaké une fois de plus on prend du matériel de grande qualité pour faire les tests voilà cela va de soi ok il y a un truc qui bloque je pense savoir que c'est ça au milieu ah mais oui je sais pas si vous voyez mais c'est pas droit qu'est-ce qui s'est passé ? qui a tapé dessus ? vous savez que ça ça arrive souvent vous savez que ça ça arrive souvent sur la ps4 slim je sais pas si vous vous souvenez qu'on avait refait ensemble quelqu'un avait tapé sur le dessus du capot et du coup bah tordu et on avait réussi à le redresser donc on va essayer de faire les forgerons aujourd'hui je sais que c'est pas évident donc on va essayer de faire ça et en gros ça tout ça normalement ça monte comme ça et ça ça descend pour venir s'aimenter là et on va essayer de faire ça hop j'ai mis dans le bon sens c'est pas dans le bon sens ça non c'est pas dans le bon sens ça va dans ce sens là parce que ça ça vient comme ça here I am ok c'est un genre de joueur ça c'est un peu ça là il est en bas et il est encore tombé ah donc en fait il faut juste que je le coulisse comme ça yes ok je le remonte donc là normalement il est monté et il ne dérange pas normalement on va essayer on reprend notre discasse on le met là on reprend le tournevis on reprend le tournevis ça bloque encore et ça bloque directement on reprend là on reprend le tournevis et voilà et là ça passe et là ça passe et là on reprend le tournevis et là on est plutôt droit en vrai Vous savez, moi j'ai le combat dans l'œil Ça fait relativement mal d'ailleurs chaque jour Je passe l'inverse Je passe comme ça Je trouve que c'est pas ça, c'est autre chose qui bloque Ok Re-essayez, la toute façon c'est que des tests Jusqu'à trouver le bon fonctionnement Ok, on réessaye C'est encore le bitonio du centre qui est trop bas Donc là après, hop Et on arrive au bout Et là normalement Tu peux faire tourner le CD Ok Dans l'autre sens Pour plus de Wifi sur PS4 Vérifier l'antenne Wifi Et vérifier Vérifier les antennes et la carte Wifi Et tenter de brancher aussi en Comment ça s'appelle En Ethernet On va voir si c'est pas un autre problème Donc là vous voyez, il arrive là et il bloque ici J'arrive à voir mais ça va être compliqué de voir Où est-ce qui bloque le saligou Sauf si Je démonte ici Bien que j'aime pas démonter ce côté là Mais on va le démonter quand même, c'est pas grave Ok Message éclair Ça fonctionne en câblé par contre Et bah du coup ça ressemble à un problème soit d'antenne Soit de, effectivement Soit de De carte Wifi en elle-même A voir On va se taper un fusible de claquer Ou un truc comme ça C'est Vigiloup Allumé On va en faire Et vous, on va démarrer votre box En même temps, je pense que ça, ils le demandent à chaque fois C'est parce que ça doit arriver tellement de fois de Ah bah non, c'est vrai, je n'ai pas redémarré Oh bah là, il y a un scotch Quelqu'un a remis du scotch ici C'est louable Je ne vais pas avoir beaucoup accès à ce que je veux Ce qui est Relux Ah mais attends, le CD Ah oui, non, j'allais dire tu le mets à l'envers ou à l'endroit dans la console Mais non, tu le mets à l'endroit Sinon ça serait con Mais n'hésite pas Rodolphe A poster sur le Discord une fois de plus Donc effectivement, comme vous pouvez le voir Ça bute Dans la partie blanche Qui est au milieu Donc elle n'est pas assez relevée On va rajouter un peu de sel, un peu de poivre Pour relever un peu le Le goût C'est marrant, non ? C'est marrant un peu Non ? Oh le C'est un peu drôle J'ai ri Ah, merci J'ai galère sur Discord Ah Ça c'est problématique Et flows Demi validé Oh Si, 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 c'est marrant Merci, ah bah voilà On a des gens quand même qui ont de l'humour ici Ça paraît bourrin Mais c'est précis C'est quelque chose de J'ai été accrédité Sony Pour redresser les capots supérieurs de Rageux Ça c'est important À moins que ce soit Non, ça, ça, ça va pas Là, ça devrait le faire Je pense Ris, très bien Le mec a tapé sur la console Je pense En tout cas Il est bosselé sur le dessus C'est Alors bon Pas taper sur la console Parce que là Pour accéder à cette partie là Du lecteur Il faut quand même Taper très fort Et tu tapes la carte mère Un petit peu avant quand même Donc je pense que non Il a Mais je pense qu'en la démontant Et je sais pas Ce qu'il a voulu faire avec Effectivement Il a peut-être Pété quelque chose Ça, ça va pas là Ça, ça va là Je me disais aussi Il y avait un truc Hop Pour being Ça m'appelait une vanne Sur un disque rayé Ça m'appelait C'est marrant C'est marrant quand même Ça, j'aime bien Ça me plaît quand même Après c'est parce qu'en même temps Je vois Huba tourner Sur un tourne-disque Oh, je l'ai peut-être Un peu trop tordu là Qu'est-ce que c'est passé ? Je l'ai mal remonté C'est toujours chiant Sur la PS4 Le remontage des... Hop, toi on va te remettre À l'emplacement où tu étais Effectivement, je suis allé un peu fort Sur cette partie-là C'est une pièce en métal C'est une pièce en métal Qui est relativement... Enfin, c'est vraiment Un acier Ou un fer J'en sais rien Assez flexible On va dire C'est une pièce en métal Peut-être Oui, monsieur Oui, monsieur Impeccable Donc elle prend... Là, le tourne-vis électrique A tout son sens On ne va pas se mentir que... Sinon, tu te fais chier C'est la même tour que sur la R11 Si c'est la même tour que sur la R11 C'est sûrement la même tour que sur la R21 Donc... Attention à ce que tu dis D'ailleurs, j'ai enfin récupéré ma R11 Mes parents me l'ont rendu hier Ils me l'ont ramené Je suis content De pouvoir rouler en R11 On va réessayer Parce qu'on n'est jamais trop prudent J'ai remis les vis Et je ne parle pas des jeans Litter avec un tournevis Sur les lecteurs de PS4 Et c'est très pratique Parce que du coup, tu peux vérifier ton mécanisme Avant de la remonter C'est quand même un truc de ouf Et plus récente Oui Toujours à comparer, Oliver Toujours à comparer Alors, on va prendre des vis qui sont là Elle, j'ose présumer qu'il ne l'avait pas remise au bon endroit Donc je vais la remettre à un endroit qui est plus adapté Je dirais C'est-à-dire l'eau Oups Classe quand j'étais petit Oula, mes parents avaient une R11 Gordini Quoi ? Alors non Tes parents, ils avaient une R12 Ils avaient une R12 Gordini Mais c'est pas loin La R11 Gordini n'a pas hésité Mais bleu avec les bandes blanches du coup David Froy R12 pardon Putain, mais c'est la classe aussi La R12 Gordini Quel plaisir Sacré auto qu'on a là Ah, alors attendez J'ai bien remonté ça Oui, non, si c'est bon C'est marrant, j'ai 5 glisses Mais je vais me montrer si celle-ci Non, celle-ci, ça n'a rien à foutre là Je pense que ça n'a rien à foutre là Parce que c'est les mêmes que les autres Je pense que c'est plus comme ça Et là, normalement, c'est bon Là, normalement, potentiellement Le lecteur, il fait Il devrait faire le taf On va essayer Quelque chose de fiable Oh là là Ça tourne On est dans l'autre sens La Peugeot 206 par 11 ans Sachez que Quand j'étais jeune Et insouciant Je voulais une Peugeot 206 Comme première voiture Mais ça, c'est quand j'étais jeune Rien dans le crâne Bon, j'ai quand même envie De remettre la vis plate Ici, au final Parce qu'elle allait Toute boudinée Je vais remettre la vis plate Ça a un peu de sens On prend le banameur sous l'établi Le mec s'auto-ban du coup Alors, n'ayant pas envie de la redémonter Moult fois On va quand même en profiter là Tout de suite maintenant Pour retirer ça Le ventilo Le nettoyer Comme ça, c'est fait TV pour la 205 Garce Ah ouais Je n'ai pas vu Forcément J'en doutez bien Il y a un peu de poussière Mais en soi, j'ai vu bien pire Dans ma carrière De réparateur de console Bien sûr Là, je fais absolument chier Tous les voisins Du petit écart Il y a plaisir Cette course AB Je vais quand même passer Un petit coup de pinceau Un peu partout Un peu nettoyé Mais je n'ai pas de compresseur Ni rien C'est bien joué de ta part Non, parce qu'elle est quand même propre Elle est quand même propre Pour une console Qui ne démarrait pas Après, le truc qui a un peu risqué Ah, quoi que non Tu as dit qu'elle fonctionnait Malgré tout Très bien Bon, je n'ai rien dit Alors Si j'allais dire Il y a peut-être d'autres problèmes Mais on ne le sait pas encore Voilà Impeccable Mais potentiellement Du coup Celle-ci Si elle fonctionne Et que j'arrive à faire Ce que je veux avec Il y a des grandes chances Que je la foute en vente L'autre, pareil Si j'arrive à la faire fonctionner Je la mettrai en vente aussi Et j'ai potentiellement aussi Une PS4 Qu'on a déjà refait en live J'avais mis un SSD dedans Que je mettrai peut-être aussi en vente Voilà Au final Les Playstation On n'y joue plus Et ma conjointe Elle jouait beaucoup A la PS4 Fut un temps Notamment pendant le premier confinement Mais là Elle joue surtout à la Switch Donc Et ça doit faire un an Qu'elle n'a pas tourné La PS4 Donc autant la vendre Comme voiture dans votre jeunesse Moi j'ai une 205 sacré numéro E28 520 IE33 Ah oui T'es passé direct La Zara Picasso Ah Donc là on voit un truc Là on voit une belle évolution C'est à dire qu'on est passé De la 205 sacré numéro Première voiture Ensuite on est passé A des grosses BMW Des familles Et D'un coup Les enfants Avec Zara Picasso On est passé Chez les gamins Là c'est sûr S'il n'y a pas eu Des gamins dans la famille Il y a eu un choix Assez intéressant Même pas pour un petit Grand Tourismo 7 Non Non J'ai Forza Sur le PC Et une fois de plus Je suis quelqu'un Qui joue tout le temps Tu connais la Zender Mais bien sûr Que je connais la Zender C'est un rêve J'ai failli Mais malheureusement Je n'avais pas les finances A l'époque J'ai failli en acheter Une de Zender Une Zender A côté de chez mes parents A 2500 euros Un exemplaire Qui avait du boulot Mais c'était une vraie Zender Donc la Renault 11 Zender Pour ceux qui ne savent pas On va dire que c'est La collector des collecteurs Tu ne peux pas Tu as la Zender Tu as la version Ultimate Tu as la version La plus recherchée De la Tu vois C'est comme la Panasonic Q De la Gamecube C'est pareil C'est vraiment pareil Bon la vis qui est tombée Dans la poubelle Heureusement je l'ai vidé hier Et 2500 euros Avant de Juste à côté de chez moi J'étais prêt à aller la chercher Mais le problème C'est que les finances N'étaient pas au rendez-vous Je venais d'avoir mon premier appart Donc Et tout ce qui s'ensuit Je regrette énormément maintenant Je regrette énormément maintenant Parce qu'une Zender En bon état C'est C'est 11 000 euros Je crois un truc comme ça Donc autant vous dire Les 2500 euros J'aurais peut-être dû les claquer A ce moment là Donc là ce qu'on va faire pareil On va faire un petit coup De soufflette là dessus Sur le bloc d'alimentation Comme ça il sera tout beau Tout propre Oh la Marie-Lou Qui est là Comment elle va ? Comment elle va ? Je vais juste faire ma promo Le reste je m'en branle Bise Ah d'accord Ah bah d'accord Bah écoutez On va quand même faire la promo De Marie-Lou Pour ceux qui ne connaissent pas Marie-Lou bien sûr Streamuse de l'internet Qui fait du rétro Et qui galère Notamment énormément Sur Tomb Raider Elle est vraiment pas très forte Je vous invite à aller voir C'est assez drôle d'ailleurs Et en plus elle a du mal A dire les pseudos C'est terrible Bref N'hésitez pas à aller la suivre Voilà Je chiale C'est gratuit C'est gratuit Ça me fait plaisir bien sûr Hop Je vais mettre pareil Un coup de soufflette ici Et après on pourra commencer le remontage Et tester notamment la console Je me mets vers la fenêtre Mais il y a absolument tout Qui tombe chez moi Donc là bon Voilà Impeccable Je vais mettre un petit coup de chiffon Hop Cette sire à un balle réel Ah bah ici on n'a pas peur Attention Peur de rien ici Voilà Donc là on enlève le plus gros De la poussière Comme ça ça évitera Qu'elle refasse son apparition Trop rapidement La poussière reviendra Tôt ou tard Mais L'important c'est D'enlever le maximum Pour ne pas avoir A le refaire trop rapidement Ça serait quand même Fâcheux Hop On fait attention Avec les petites nappes Ici Ça c'est bon Ça c'est bon Ici c'est comment Comment ils vont ici Est-ce que ça va streamer Ce week-end Marie-Lou Je dis Marie-Lou Parce qu'elle ne veut pas Que je dise son pseudo Parce que chaque fois Elle dit je le dis mal Je dis Marie-Lou Elle rense-turbo C'est déjà qui Je le remets Et Je n'ai rien Il verra le message Très bien Tu veux te faire banne toi C'est ça Est-ce que tu veux qu'on parle De la Renault Renault 21 2 litres turbo Qui n'empêche L'emblème du film Camping Donc en termes de Jackie Calme-toi Calme-toi Je pense qu'on ne peut pas faire plus Non mais ça ne va pas En même temps sur TR4 TR4 C'est quoi TR4 Atombrider 4 Elle a réussi à le lancer Parce qu'il y avait Il y a le bon Le bon Inforea Qui est passé Pour nous dire Qu'il avait des difficultés Justement à configurer La manette Le Garmpod Hop Ça c'est good On remet nos vies J'ai besoin De remettre des vies Ici ou pas Tout de suite maintenant Ouais c'est tout de suite maintenant C'est maintenant Turbo Ok phase 1 La 2 bof Ouais C'est quand même un peu Toutes les voitures Souvent La phase 1 Est quand même plus jolie D'ailleurs R11 C'est la 80e GT Oh là là Il faut regarder Qu'il se pointe Et qu'il dit Des vérités Comme ça Sur la vie Sur le monde Il est beau Tu te rappelles La R9 Chaman bien sûr J'aime bien La R9 Chaman aussi N'hésitez pas Un jeune Jean Pareil Inforia Juste ici présent Qui fait des lives Sur sa Qui fait des lives Sur sa chaîne Notamment de réparation Et oui Il fait des lives De réparation De plein de choses Des fois il fait des PS4 Aussi Mais il fait surtout Des téléphones Des tablettes Et en plus de ça Stombon Il fait ça Pour la bonne cause Pour des gens Dans le besoin Donc ça mérite Beaucoup Beaucoup J'ai dit beaucoup Beaucoup Plus de vues Allez voir ça S'il vous plaît Ok On remet la belle ventilation Qui est toute belle Elle n'a pas réussi A le lancer D'où le fait Qu'elle dit Qu'elle n'a pas de difficulté Ah oui d'accord Je n'ai pas vu Tout le message Autant pour moi Rien de mieux Que la Nevada La Nevada Quand même Elle a son charme La 21 Nevada Break Là pour Enfin du coup Ça a du sens Mais La 21 Nevada Quel plaisir Quel plaisir Je suis sérieux Là Faire ce que je fais Là Une petite PS3 Dans son tiroir Dont il ne se sert plus Alors moi Je vais en avoir Quelques-unes A refaire Si je te montrer Toutes les PS3 Que j'ai J'en ai quelques-unes Qui sont Presque fonctionnelles Il faut juste Que je m'en occupe Mais Qui seront Potentiellement en vente Mais une fois de plus Vous le savez Là je n'avais pas De console client A faire aujourd'hui Les seules consoles client A faire Que j'ai C'est C'est des composants Que je n'ai pas encore reçu Mais potentiellement Il y en a des nouvelles Qui vont arriver Mais ouais Pour l'instant Ce n'est pas prévu Les PS3 Que j'en refasse De si tôt Mais un jour peut-être J'en aurai avant Et demande sur le Discord Il y a des gens Qui seraient intéressés Il y a des gens Qui seraient intéressés Ça fera une biture Mais ça commence A devenir des vrais Bails ici Je vois qu'on a Des connaisseurs Dans le chat Attention On va remettre ça là Je ne sais pas ce qu'on te vend Je suis de Restos mini Ah bah dis donc Ça va se faire Un petit Restos de famille Ça va bien serrer Ok Je ne sais pas si c'est la vis Qu'elle est là Ça Mais bon Ce n'est pas grave L'important C'est que ça tienne Bien notre lecteur Ok Alors moi j'ai encore Ah mais non J'ai une vis là aussi Donc si j'avais raison Ça c'est pas une vis Donc alors attendez Hop De toute façon j'ai toujours raison Mais personne ne me croit Donc Bon il faudrait que je regarde Un tutoriel fixé Pour savoir Quelle ville va où Mais sinon on est pas mal Et son ordinateur intégré Ouais Comme la R11 TXE électronique Qui avait l'ordinateur de bord Qui parlait Quel plaisir Du coup là on remonte Tout petit à petit Regardez Et ce qui est marrant Je vais vous montrer ça Sur le lecteur C'est qu'ils ont gardé L'emplacement Pour une potentielle carte figue Qui maintenant Est intégrée A la A la carte mère Je trouve ça cocasse Regardez Ici Donc tu as l'emplacement Pour un PCB Qui vient là Et normalement Tu avais toutes les nappes En gros qui venaient Se brancher dessus Tu avais ça Tu avais ça Et ensuite Tu avais d'autres nappes Hop Qui repartaient Et qui allaient sur la carte mère Et bien ça Parce que ça Ils l'ont enlevé Engagés Et connaisseuses De nos françaises Et ça C'est beau C'est pour ça Qu'on se doit Incessamment De faire de la mécanique Sur cette chaîne Parce que C'est un devoir Civil Avec autant D'influence Que j'ai Il faut absolument Que je mette en avant La Renault 11 J'espère J'espère rendre populaire Et faire grimper La côte De la Renault 11 Dans de ces cas Si tu arrives A faire grimper La côte De quelque chose C'est très clairement Tu es devenu Quelqu'un De famous Bon Faire grimper La côte De la R11 Ce n'est pas forcément Mon plaisir Faisons exploser La côte De la R11 Parce que Si elle monte De prix Tout sera plus cher Donc c'est chiant Mais si J'arrive à Ça veut dire Que je suis quand même Devenu hyper faimousse On en est loin Cabri l'influenceur Eh oui Les ferriers Te remercient Cabri Merci Oliver Toujours les mots Pour faire plaisir Bien sûr Je viens de mon père Qui avait retiré Le moteur De la R25 L'ordi Qui disait Que tout était ok Malgré que le moteur A été retiré Quel plaisir J'attends que ça regonfle On va nettoyer Vite fait Le radiateur Qui a un peu de poussière Comme ça au moins Il sera propre Et on pourra ensuite La remonter Tester Pour s'assurer Que le lecteur Fonctionne bien Et s'il fonctionne bien Eh bien On est reparti Donc là Ce qu'on va faire C'est que On va la redémarrer Je vais mettre Un CD dedans Je vais l'enlever Et s'il fait bien Le mécanisme Je change la pâte thermique On la remonte On réinstalle L'OS On voit ce que ça donne Et on a gagné Normalement l'ordinateur Non Pas gagné l'ordinateur Mais on a gagné le live En tout cas Mais j'attends juste Un petit peu Que ça se finisse Et puis voilà Des gadgets de crottes 200% inutiles Ah oui Ça mouline Ça mouline Ça mouline Ça mouline Ça mouline Salut Nike Dave Comment ça va Heureusement que tu me connais bien Ouais 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 Je te connais bien Ouais Bon Ce qui va être un peu chiant Sur celle-ci C'est qu'elle va pas être En super état Ça va pas être La plus belle des plus belles Parce que les capots Supérieurs et inférieurs Sont un peu rayés Donc forcément C'est pas Les gens ne sont pas intéressés Et veulent des choses neuves Mais c'est pas grave Ça permettra de la vendre Quand même Mais de la mettre A un prix un peu plus bas Que ce qui se fait d'habitude Et puis voilà Vraiment ce compresseur Il est terrible Ok Alors Reprenons 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 So Comme ça Et il faut que toutes les nappes Passent au bon endroit Là elles sont bien Là elles sont bien Là elles sont bien Ça Oui il y a encore les emplacements Mais c'est pour les autres Mais putain la vache Ils ont vraiment la flemme Chez Sony C'est terrible Ils ont une flemme C'est désastreux Une flemme Ou un rien à foutre Je pense Ah Non Mon antenne Ici Est bloquée Sous le lecteur Parce que je ne l'ai pas vue L'envers Là je n'ai pas niqué Le connecteur Qu'est-ce que ça dit Non c'est bon Il n'a pas bougé Impeccable De sécu en cas d'accident Qui ouvrait les portes Un coup d'oeuf par choc Dans ce genre de voiture Elle s'ouvrait sympa Pour les vols Mais non Arrête Comment tu peux ne pas réfléchir à ça Ça c'est bon Je remets ça Donc une fois de plus La pâte thermique ne sera pas remplacée Tout de suite Je veux d'abord m'assurer Que le lecteur fonctionne bien On va éviter de gâcher Du matériel De toute façon On ne la fera pas assez chauffer Pour qu'elle vienne Et qu'elle ait besoin D'un coup de pâte thermique Et bien à toi Zod Merci pour ton follow Bienvenue Merci pour les follow En tout cas Ça fait plaisir De voir des nouvelles personnes Suivre la chaîne Ça pareil On le passe au bon endroit Même si là Je me prends la tête Alors que potentiellement On va peut-être devoir redémonter Le lecteur Etc Mais dans un premier temps Je me dis que Potentiellement Ça peut bien se passer Là-dessus pareil On va mettre un petit coup De dépoussiérage Ça fait pas de mal Ah bah je suis pas le seul A faire ménage Il y a quelqu'un qui passe l'espi Russe après Amérique Non peut-être pas Hop Ce que je vais faire C'est que je vais enlever La ligne tout de suite Parce qu'elle va m'embêter Pour la retourner La console Il faut que je remette Les deux petites vis Ils viennent ici Et là Qui sont bien entendu Indiqués par des petites flèches Parce que Sony sont sympas Et ils nous mettent Des petites flèches Voilà Pour une fois Elles vont où ces deux là Ok si je sais Ouais bon C'est bon J'ai eu peur Pendant deux secondes Je me suis dit Mais non Dis moi pas Que c'est les deux vis Du lecteur Que j'ai oublié Non Ça va Hop Amérique C'est beau Ils ont des belles turbines Chez Sony Je trouve C'est que t'as une belle turbine Elle on la remettra Après en fait La lime Ce sera plus simple Ce sera plus simple J'aurais dû là Tout à l'heure J'aurais dû l'enlever en premier Mais je ne l'ai pas fait Mais la prochaine fois On le fera Ça ne change pas grand chose Mais ça facilitera Là Le remontage Donc ça Et donc là Pareil On remonte un petit peu tout Toi aussi Même si ça vient tout à la fin Ça Tac 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 Impeccable Je ne remets pas de pâte thermique C'est fait exprès Hop Hop Ça Ça Il y a une petite flèche Là Est-ce que la petite flèche Elle a une indication Ou pas du tout Bah pas du tout Ils ont mis une petite flèche Ils ont mis une petite flèche Sur le haut du X-Clemp Juste ici Mais qui n'indique rien On a des points qui sont là et là Qui sont visiblement pas de la bonne taille La même taille plutôt Hop On va mettre ça comme ça Et puis on verra bien Il y a pour de raisons Ça je le remets quand même obligatoirement Parce que ça vient quand même refroidir un minimum Enfin plaquer notre radiateur à la puce Sachant que Même si c'est un test rapide On essaye quand même de ne pas tuer la console maintenant Ça serait quand même dommage Elle a testé sur la verre interne de ma mère Pour voir si c'était pas du fake La voiture s'est ouverte direct Ma mère était verte Putain mais quel enfer Quel enfer Ça c'est les options des années 90 80 et 90 Qui étaient le début quoi Tout simplement On tentait des trucs C'est pas dit qu'on ait réglé notre problème Je tiens à le dire aussi Même si là le lecteur s'ouvre et se ferme convenablement Il y a des chances qu'il y a un autre problème ailleurs Au niveau du lecteur ou autre Là j'ai plus du tout de batterie dans mon tournevis Quel plaisir Ça serait cool que quelqu'un pense à faire une charge sans fil Sur un tournevis Minari c'était là ? Minari ça avait pensé à faire ça Ça je dis ça J'essaye de trigger Cinq clés Et pour les fils pour démarrer sont accessibles C'est parfait ça C'est cool Après voler une deux chevaux Il faut prévoir quoi J'ai oublié ça En dessous Vous pensez que c'est grave ? Je pense pas Ah mais du coup je peux pas remettre cette plaque là Putain On y va C'est pas grave Ça arrive D'oublier des trucs C'est rien C'est souvent quand même que j'oublie des trucs sur ces consoles là Il y a tellement de choses Je suis quand même étonné de leur façon de faire au niveau du châssis C'est assez étonnant Hop Donc là en fait j'ai oublié ça Ça qui va J'aurais dit comme ça Je vois pas d'autre sens Ok Ça y va Donc on fait attention Il y a quand même des pads thermiques qui sont ici aussi Il faut faire attention On a un radiateur qui a quand même été un peu mieux pensé que celui de la PS4 classique Et ça c'est bon Il est venu à toi le lazy beggar On remet ça C'est pas grave C'est des choses qui arrivent Et une fois de plus Vous voyez pour remplacer La pad thermique sur une PS4 Vous avez vu quel enfer c'est A la fin Enfin t'as tout à faire quoi C'est un enfer Que sur une Xbox One C'est quand même bien plus simple Je tiens à rappeler Je tiens à rappeler quand même C'est bien plus simple sur une Sur une Xbox One Qui ressemble d'autant plus à un PC Enfin le changement de pad thermique C'est rien de plus simple quoi Tu peux refaire stop On en aura peut-être une autre à faire tout à l'heure Silda Comment tu vas ? Comment il va le Silda ? Silda Le jeu de genre Si vous ne connaissez pas Il fait des lives sur sa chaîne Sur du rétro gaming Sur du dessin Sur du chant N'hésitez pas à aller voir C'est très très cool Très très cool J'ai une petite fatigue J'ai très mal dormi cette nuit T'as des pannes à la con Du style Capsata Qui créent une erreur E102 Tu l'as bien mémorisé cette erreur là Mais c'est vrai Ça crée d'autres erreurs Ça crée d'autres problèmes Mais c'est comme tout Mais sur une console fonctionnelle Simplement changer la pad thermique C'est vraiment simple Sur une Sur une Xbox One quand même Alors attendez Ça je vais les mettre là Et ça je vais les mettre là aussi Comme ça Ça m'évitera de les perdre D'apprendre que J'ai des carences en fer Cherche 100 frais Pour se réarroser Non ça moi aussi C'est quoi C'est les globules C'est quels globules Moi je ne sais plus ce que j'avais J'avais une carence aussi En quelque chose Je ne suis jamais soucié Je suis encore vision Donc ça va Ah attendez J'ai reçu des photos Donc petit MSI Léopard Avec RTX 2070 Et i7 9750H Écran 144Hz RGB etc etc Il est en plutôt bon état Oh là là L'application Le Bon Coin Qui est en PLS Et du coup Quel est le problème exact ? Et on verra ensuite Je m'accompagne en pleine peinture Allez JB Le Daron C'est bon ça Ça peint quoi ? Ça peint de l'art ? Ou ça peint Ça peint de Noël On met les vis Je ne parle pas des jeans Sapin de Noël Je valide merci C'est gentil Donc on met quelques vis Pareil Pour maintenir un peu Le schmilblick Et là normalement Les autres blindages Ne sont pas obligatoires Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va remettre la ligne Ça peint l'entrée Ok Ça peint du lard Ou du cochon bien sûr Ça marche Donc ça on va le brancher là Est-ce qu'à votre avis Je vais dépenser 250€ Dans un PC portable HS Ou pas ? Avec une RTX 2070 Avec une RTX 2070 Je pense que c'est une bonne idée Déjà j'avoue C'est un peu ricrac En ce moment quand même Mais je me dis Que ça peut être une bonne façon De se faire un peu Thunasse Je pense que si j'arrive Avant de mon Si j'avais réussi Avant de mon PC DEL Pourquoi pas En prévision Chez Cabri Ouais potentiellement Ça peut arriver Ça peut arriver Plus rapidement Qu'on ne le pense PCHS Quand je t'aurai acheté Une de ses PS4 Pro Ah En fait si je lui envoie Une offre à 200 balles Et qu'il me la valide Je pense que je le prends Comme d'hab Moi je vais envoyer une offre Même si je pense que Sans offre Ça vaut quand même Ça vaut quand même le coup Mais étant ricrac En ce moment Alors J'allais faire des tests Mais sans tout brancher Notamment la partie lecteur Qui est très importante Sinon ça ne fonctionnera pas Donc on va brancher Les petites nappes Qui vont bien Ok Donc là Tu as un problème lecteur Tu es obligé De démonter Ce qui est plutôt cool De leur part Et de changer Ta patte thermique A chaque fois Vraiment C'est vraiment un plaisir Ce n'est Merci beaucoup Vous êtes au top Ne changez rien Dans les designs De vos PCB Vous êtes les boss On fait les deux petits boutons Et normalement On a toutes branchées Potentiellement là On peut la tester Dans un premier temps Et voir ce qu'elle dit La branche en HDMI Même si on n'aura pas besoin De l'affichage Bienvenue à toi Neyvette Merci pour ton follow Merci pour les follow Un jeune Jean Ça fait plaisir De vous voir Rejoindre la chaîne Merci beaucoup On branche L'alimentation Est-ce que vous voulez Que j'enlève La suppression Du bruit ambiant Pour que vous écoutiez Un petit peu Le bruit qu'a fait Peut-être être intéressant Aussi pour vous On va mettre Le disque dur Bienvenue dans Sydney 50 minutes Bien sûr Pour l'instant Il n'est toujours pas vendu C'est cool Excusez-moi Je fais juste du tri J'ai à peu près 12 milliards de choses Qui sont faites Alors je vais supprimer Je vais enlever La suppression du bruit ambiant Mais pour ça Je suis obligé D'enlever la musique Parce que sinon Vous allez l'entendre Pas de musique Désactiver la suppression du bruit Voilà Donc là potentiellement Vous allez tout entendre Dont le lecteur On va brancher ça Même s'il n'est pas obligatoire Pour les tests Et on va voir Ce que ça donne J'envoie le courant Si ça se trouve Elle n'a plus s'allumé du tout Elle va me dire Bah non en fait Depuis tout à l'heure Tu fais m'amuser avec moi Mais t'as cru J'allais être ta pote J'allume Pas de bruit suspect Pour l'instant Au niveau du lecteur J'insère Un disque Elle le prend Elle vient de l'aspirer Oups 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 Je crois que j'ai niqué le CD Ah non c'est bon Je ne l'ai pas niqué Mais du coup Quand il tourne Il fait un bruit Des enfers Vous entendez ou pas ? Ça n'a pas l'air De tant le déranger Que ça en plus Rends-le moi Bon CD Ok Eh ben on va le redémonter Et on va voir Merci On va remettre Un peu de musique On va rééteindre la machine Si elle veut bien Mais c'est pas dit qu'elle veuille Alors attends après Parce qu'elle est à l'envers aussi Je vais la mettre dans l'autre sens Mais dans l'autre sens Le disque dur Il va faire la gueule Vas-y je l'éteins Ah putain la pute Elle ne veut pas s'éteindre Eh ben Tant pis pour toi Je vais enlever le disque dur Je vais la mettre dans l'autre sens Parce que potentiellement La mettre à l'envers Je ne suis pas sûr Que ce soit une bonne idée Non plus Non c'est pareil C'est pareil de chez pareil Hop Et j'éteins Alors là par contre Pour tester Ça va être plus complexe Mais on va se débrouiller On va voir On va se débrouiller On va voir Tu t'éteins Bon elle ne veut pas s'éteindre C'est pas grave On l'éteint à la main Tout simplement Parce que de toute façon Il n'y a pas d'OS Il n'y a rien du tout Donc c'est pas grave Ok Alors maintenant On a un autre bruit Sur le lecteur Et il faut trouver quoi Si je n'arrive pas à savoir Où est-ce que ça frotte Parce que souvent Quand ça frotte Tu as directement Une inscription Ou une marque sur le CD Mais là Ah si Regardez un tout petit peu Au centre Ici Il y a une petite marque Alors Alors Je pense passer mon tour Parce que le PC Du coup il dit Le gars L'ordinateur portable Était parfait Et un jour Ne s'allumait plus Et ne fonctionnait que sur HDMI Après un certain temps Il ne s'est plus allumé du tout Je suis arrivé à Paris Et je suis allé dans plusieurs magasins A Paris Pour des diagnostics Et personne n'a découvert le problème J'ai vendu la RAM Et le disque dur séparément J'ai aussi besoin d'un l'heure Donc j'en veux plus C'est triste Car je l'ai payé 1400 euros Quand j'étais à l'étranger Ça fait un peu peur Ah oui effectivement C'est un peu Compliqué comme problème Parce que là Ça peut être Ça peut être très compliqué Ça peut être très compliqué Ça peut être Donc là Qui ne s'allume plus du tout Ça peut être tout et rien Ça peut être un problème quelconque D'alimentation Le problème de l'écran Ça peut être une nappe Qui serait HS Ou pire Le truc qui est chiant C'est qu'effectivement Il a vendu la RAM Ça c'est relou Il a vendu la RAM Et Le disque dur C'est pas grave Mais la RAM Il l'a vendu C'est chiant C'est pas grave Eric Je vous en propose Je lui fais un prix Et puis on verra bien C'est pas le moment De faire des offres En ce moment Mais j'en fais une On verra Si c'est accepté J'enlève ça J'enlève ça Et on continue Donc on va tout débrancher J'en propose 10 balles Je vous en propose 5 euros Bon j'ai proposé 180 J'ai proposé 180 Parce que je me dis que Moins de 200 euros En comprenant les frais de port C'est pas mal Parce qu'il y a quand même Je sais pas Il doit y avoir 10 euros De frais de port Là il est à 250 C'est une grosse ristourne Mais je demande Je propose Ok Donc on va réenlever l'alimentation Et puis on verra bien Sachant que si ça ne marche pas Et que j'arrive pas A le faire fonctionner Le PC L'autre Je pourrais potentiellement Le revendre En espérant en tirer Un maximum Donc ça Ça s'enlève Mais on tire pas trop fort Parce que Hop Il y a encore Le petit cap d'alignes Qui est juste là Voilà On vient ici Mais au moins Il a plus de bruit suspect Le PC Le La La PS4 N'a plus de bruit suspect Dans le sens où Quand tu la Quand tu la mets en route Elle fait plus de bruit bizarre Mais effectivement Elle fait quand même Elle fait quand même un bruit Ok Il faut encore enlever ça Ok J'ai réfléchi comment c'était fait Mais en fait Si tu n'avais pas les deux vis là Tu pouvais très clairement Enlever tout ça Tout le châssis S'il n'y avait pas juste Les deux petites vis à la con En dessous là Ah mais attends On y a peut-être accès Là il y a un trou Pour une des vis Donc on y a un peu accès Mais est-ce qu'on a un autre Accès pour l'autre vis Je ne pense pas Ils ont semi-pensé au truc Pour que tu n'aies pas A tout défaire Mais ils se sont dit On ne va quand même pas Leur simplifier la vie À ces gens là Là j'ai un trou C'est dommage À une vis près Parce que là du coup Je peux accéder à celle-ci Alors là il faut aimanter Le tournevis Ça vous arrive vous De votre côté De faire les entretiens De vos consoles ou pas Parce que moi j'avoue Ça fait longtemps Que je n'ai pas fait Ma PS4 à moi Donc je pense que Quand je la remettrai en vente Je m'en occuperai Ça passe pile de poil Et là du coup Bah du coup non Il reste encore une vis Et potentiellement On aurait pu tout avoir Ça aurait été insane quand même Ça aurait été insane De leur part J'essaie de voir Si je peux y avoir accès Quand même un peu Mais je n'arrive même pas À la voir en fait Je ne sais pas où elle est J'ai tout confié Au bon être d'en Mais t'as bien raison Le bon être d'en Qui est quand même Une pointure dans le domaine Euh Tac Bah alors elle est où Cette vis de mort là Quack dude Ok C'est pas grave C'était pour grave J'entretiens plutôt mon PC Moi c'est pareil Je le fais assez régulièrement Mon PC Je ne m'en sers jamais De mes consoles Donc non C'est pareil C'est vraiment pareil Elle a plus de valeur Comme ça C'est clair Soufflez tous les 3 ans Ah ouais Ah oui Tu ne l'ouvres pas Juste tu souffles Tous les 3 ans Tous les ans Non pardon Soufflez dans les trous Tous les ans Ok Ok Ça normalement On peut l'enlever La fameuse mother bois Et donc du coup On a une vis Ah mais non Elle est là Donc si je regarde Comme ça J'y ai presque accès Alors attendez Parce que justement Je veux voir Pour me faciliter La vie plus tard Ah mais si J'y ai un peu accès Ça se trouve Attendez Non pas du tout Absolument pas Je n'y ai absolument Pause accès Très bien La petite vis qui est là Qui nous empêche D'enlever ça Sans s'embêter Bah rip Et ça normalement On peut l'enlever Voilà Impeccable Et là on réaccède Une fois de plus Solecteur G551JW Qui fait Qui fait bien Son âge Et quand on l'ouvre Il est impeccable Ah bah ça c'est cool Ça c'est bien Les PC bureautiques Et gamers A voir pour la PS4 Et Xbox One PS4 et Xbox One Il faut Là Il ne s'est pas déjà fait Il faut y penser Parce que C'est les consoles là Qui commencent à avoir Leur âge Et qui vont en avoir Bien besoin Même la Switch La Switch a déjà besoin De D'être entretenue Alors Qu'est-ce qui m'embête Potentiellement là-dessus Sinon faudrait que je vois Ça se trouve J'ai un dessus De lecteur Qui traîne Qu'on m'avait envoyé On m'avait envoyé Des pièces Et je crois Que j'ai un dessus Un lecteur Complet Et potentiellement Un dessus De lecteur Ça serait cool Mais je ne suis pas sûr Et comme ça Pas de prise de tête On remplace Yes Aïe Qu'est-ce tu vas faire Qu'est-ce tu vas faire On va faire ça Comme ça Au moins On se rassure J'ai même le lecteur Complet de PS4 Pro Mais qui sent le cramer Du coup Pas terrible Mais au moins là Pas de prise de tête J'en remets un Qui sera en bien meilleur état Et ça c'est un 9 en plus La partie supérieure est 9 Elle est tordue Non Et ben voilà Comme ça Pas de prise de tête Et on reteste Je n'ai pas dit que ça marche non plus Qu'est-ce qu'il a dit le monsieur Pour l'offre Il va me dire Ben Mange tes morts Effectivement Si je craque là-dessus Il va falloir que je vende L'autre PC Il va falloir que je vende De la PS4 Il va falloir pas trop chômer Si je le prends Ben à 250 Je vous avoue Je suis très tenté de le prendre Ouais effectivement C'est Ouais 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 On n'est pas sur Ouais Ça devrait être un peu mieux On va essayer avec ça Non c'est plus si sûr Et bah tiens Ah bah oui La bonne idée La bonne idée Donc ça c'est pour montrer Que c'est un neuf Il a déjà été démonté Ce lecteur là Il était dans l'autre PS4 Mais il sent le cramer Donc il faut savoir Ce qui ne va pas dans l'autre Oh cette musique Donc comme tout à l'heure On le teste Parce que sinon Ça n'a aucun sens Bien sûr Si ça se trouve Je l'ai mal remonté Ce qui arrive quand même Assez souvent Jack Woods Impeccable Aucun frottement Impeccable On ressort Et j'ai jamais eu De PS4 Pro fonctionnel Entre mes mains Du coup je ne connais pas Le gap Il y a une grosse amélioration Vraiment ou pas Entre la PS4 Pro Et la Slim Par exemple Ou c'est vraiment On peut s'en passer Donc là il faut faire attention Tout à l'heure Je ne l'ai pas fait Mais là du coup Comme on l'a redémonté Forcément c'est mieux Mais là il y a une petite mousse Qui est juste ici Il faut bien la placer Parce que sinon Tu te retrouves un petit peu Embêté après Donc comment on va faire C'est qu'on va venir Pousser Pousser ma dame Pour la petite pince Voilà Et là La moumousse Elle est Nickel Impeccable J'espère que tu vas y arriver Merci c'est gentil Mais j'espère aussi J'espère aussi Parce que ça serait cool De réussir à en faire marcher Au moins une des deux Ça serait bien Tu vois Kourou Et ceux qui ont follow Tout à l'heure J'ai oublié de le dire Mais effectivement Pour tous les follow Sachez que potentiellement Il faut attendre une heure Si vous n'avez pas Votre compte vérifié Twitch Voilà Avant de pouvoir parler Dans le chat J'ai oublié de le dire Je vous le dis On n'oblige pas Mais On force au moins Une heure d'eux Voilà Oh là là Déjà huit mois Et vous vous faites applaudir En ce moment J'en fais gagner Pratiquement un A chaque stream Des portes clés Merci beaucoup Et merci énormément Du coup Eric Pour ton huitième mois D'abonnement Bienvenue Bienvenue Merci beaucoup C'est tu Alors pourquoi Vous vous êtes fait applaudir On se demande On se demande Tiens Tu peux Foutre un Disque de disqueuse Pour ébavurer La bonne idée Ça Ça c'est vraiment Des bonnes idées Ça Ça me plaît Pourquoi vous vous êtes fait applaudir Bah tiens On se demande C'est parce qu'on a atteint Les 15 On a atteint Les 15 abonnements Donc comme vous pouvez le voir Ici C'est l'heure du tirage de sort Et donc tous les 15 abonnements Je vous fais gagner Un petit porte-clés Gamecube Donc là il est noir Mais potentiellement La couleur varie Il sera soit noir Soit gris Et là potentiellement Il sera gris Voilà Avec le dos écrit Cabrity DIY Tout simplement Voilà Ok Et donc pour ça Pour le remporter Il suffit de taper G C Donc comme Gamecube Dans le chat Ok C'est tout ce qu'il y a à faire Il suffit de taper GC Et ça vous sera envoyé Dans les plus brefs délais Voilà Donc il suffit de follow la chaîne Si vous n'avez pas follow la chaîne C'est peut-être le moment Si vous voulez potentiellement Remporter ce petit porte-clés Et de taper GC Voilà C'est tout C'est tout ce que je vous demande Voili voilou Et merci une fois de plus A tous les abonnés A tous les subgifters Merci pour votre générosité C'est grâce à vous Tout simplement Que la chaîne continue Continue de vivre Continue sa petite vie Donc merci énormément GC bien sûr Bien sûr Bien sûr Hop Je rearrange ça En attendant Et après on va faire Le petit tirage au sort Mou GC 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 Et oui Et oui Et oui Ça c'est bon Il faut que je remette ça Oh là là Et Antoine Let's go Qui s'abonne Oui Mais oui Let's go Merci beaucoup Troisième mois d'abonnement Et ça c'est beau Merci beaucoup Merci de ta générosité Merci à vous Vous mettez très très bien Vraiment Un jour je vais en vivre De ce que je fais finalement Et Mickey Là dessus Un de plus Mickey 3D Merci énormément Et vous déclenchez un train de la hype Merci beaucoup Vraiment Vraiment merci beaucoup Ça soutient beaucoup la chaîne Vous mettez très très bien Sans les abos Il n'y aurait pas de Et ce serait aussi arrêté Depuis très longtemps la chaîne C'est vrai qu'on a quand même Le partenaire Eneba Qui met bien Mais sans les abos Il n'y aurait plus de chaîne aussi C'est sûr C'est sûr et certain Donc merci beaucoup C'est beau ça Attends c'est pas le deuxième train de la hype De la journée Vous êtes chaud Vous êtes chaud le samedi là Vous êtes au taquet aujourd'hui C'est beau ça C'est très très beau ça Bon allez j'ai confiance Et je vais remettre les deux petites vis Quoique non Regardez je ne l'aimerais pas Je ne l'aimais pas Et je vais remettre ça On arrête tous les subs pour test Euh non 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 Ok vous êtes actuellement 16 Pour le porte-clés Vous êtes 16 à avoir tapé GC dans le chat Pour le porte-clés Et puis on va pouvoir On va pouvoir réessayer Et oui ça tape encore Du GC dans le chat Bien sûr Bien sûr Bien sûr Vous êtes 17 Et bien vous savez quoi C'est Nightlight Dev Qui l'emporte Nightlight Nightlight qui est un habitué Qui suit depuis longtemps la chaîne Et ça c'est beau Tiens 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 Et bien GG GG à toi Je t'invite bien sûr A m'envoyer Nom prénom adresse Sur Discord Et ça te sera envoyé Bien entendu dans les plus brefs délais Et oui GG à toi Et oui un max de GG S'il vous plaît dans le chat Bah oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr On va rebettre à 0 Tac Et on peut reprendre On peut reprendre Hop là J'ai vu que j'ai pas gagné Je me casse T'as bien raison Va t'en Je suis content qu'il vous plaise Quand même ce petit porte-clés Ça je le remets quand même Pour la simple et bonne raison Regardez Il y a des petits Des petits pods Je les mets Ça serait dommage De cramer une mémoire Bêtement Au primeur en vrai Oh il va au primeur Et bah bon primeur à toi On revise ça Du coup la puce qui est là Il se trouve c'est vraiment les mêmes Que dans les Game & Watch On remonte tout ça Là il y a un petit F1 Mais ça correspond Je pense pas au fusible 1 C'est étonnant qu'il soit là dessous Ok Et donc là normalement Si je veux enlever ça Je peux ou pas Si je veux enlever juste la carte mère Pourquoi je peux pas Mais non Ah si on peut Donc là si je veux enlever juste la carte mère Parce que le lecteur a encore un problème Et bah je peux Voilà C'est plutôt cool pour les tests Bien 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 Je vais rebrancher ça Je vais remettre l'alimentation Rebrancher toutes les petites nappes Donc là faut faire attention Parce que du coup ça se casse la gueule Forcément Normalement avec la lime Ça bougera plus C'est lui C'est lui Xening remonte, on change la pâte thermique, on la redémonte plutôt, on change la pâte thermique et on voit, on voit, on voit, je vais enlever ces deux là parce que comme elles sont longues, elles vont pas se foutre dans le bon sens, ça va me claquer, ça va me claquer, ça va me claquer, c'est ce que je dis, je dis souvent ça, ça va me claquer, je vais dire ça va me claquer une couille, mais c'est pas très, pas très sympa. Oh si je vais les mettre, je vais revisser au moins le lecteur, la lime. Non non mais t'inquiète, on a démonté et en fait ça venait du capot supérieur en métal qui était tordu, sûrement par l'ancien propriétaire, je sais pas pourquoi, je sais pas comment il s'est démerdé, mais il était tordu. Donc dans un premier temps, elle avalait plus les CD, elle faisait un bruit monstrueux, et là dans un deuxième temps, elle frottait sur le CD, donc on va voir. Ah mais si c'est bien ça, ça va retenir la carte mère. Voilà, il faudra que ça se casse le gueule à chaque fois que je la bouge. Impeccable. Impeccable. Bah du coup on l'a changé le capot supérieur, du coup c'est cool, j'en avais en rab, qu'on m'a gentiment vendu avec une, bah l'autre Xbox, l'autre PS4 Pro, qu'on va sûrement autopsier tout à l'heure, et essayer de réparer, ça serait cool. Hop. Touch. On rebranche toutes les petites nappes, on teste notre lecteur, si tout va bien, on la redémonte, on rechange la pâte thermique, on réinstalle l'OS, et on voit si elle raconte des choses intéressantes. Qui m'a envoyé une demande d'avis sur, d'amis sur Discord, non mais dis donc. Hop, hop, hop. Pour mes cash, pile, très bien. Alors moi, il n'y a pas besoin de demande d'amis, mais pas de souci, je te réponds. On fait partie du même Discord. Ah bah oui, c'est toi qui as dit qu'il y avait du mal avec Discord, c'est ça ? On a dit que l'HDMI pour l'instant, on n'avait pas besoin. Hop. Donc là, ça se balade un peu, mais ce n'est pas bien grave. Réessayons. J'envoie du jus. J'attends qu'elle charge un peu ses condos. J'allume. Lecteur. Impeccable. Rends-le-moi. Nickel. Nickel, 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 nickel. Ok. On change la pâte thermique. On voit pour réinstaller l'OS. Et on sera bon. Et bah enfin. Donc tout venait de la plaque du supérieur. Et ça, c'est cool. Et merci pour les GG. Bien sûr. Démontage. C'est spécifique qu'il y a aujourd'hui. On me l'a donné, c'est parce qu'on me l'a filé sans OS. Sans disque dur. Donc du coup, j'ai mis un disque dur que j'avais en rab. Et je n'ai pas d'OS dessus d'installer. Donc là, c'est pour ça qu'on va le réinstaller. Du coup, elle est en 8.5. Du coup, il faut que je regarde toutes les histoires de jailbreak possibles sur cette machine. Avec cette version-là. Parce que si elle est jailbreakable en plus, ça peut être encore mieux. Ça peut être un avantage par rapport aux autres en vente sur le site internet. Je ne change pas la pâte. Tu viens de le faire. Ça n'a pas mon coude sur le dessus. Il ne faut pas le contacter. Ah ! Oui, d'accord. Jusqu'à la version 9. Là, on est en 8.5 sur celle-ci. Mais du coup, c'est un jailbreak. Et bienvenue à toi, Rusa. Merci pour ton follow. Celle-ci, elle est en 8.5. Et bienvenue à toi, Black Spark également. Merci pour ton follow. Elle est en 8.5. Mais du coup, c'est un jailbreak comment ? Parce que moi, sur la PS4 portable qu'on avait refait là, le jailbreak, dès que tu redémarres la console, il faut la re-jailbreak. Eh bien, dis donc. Bienvenue à toi, Vulcan Raven également. Merci pour le follow. Montant d'offense euro, il est stable et recommandé. OK. Mais du coup, c'est un truc que tu redémarres. Oui, j'ai vu que tu m'avais tout envoyé, Joe. Je n'ai pas encore regardé, mais je regarderai. Du coup, je me pose la question. Est-ce que quand tu redémarres la console, tu es bon pour réinstaller le jailbreak ? Mais avec une clé USB. D'accord, donc tu laisses tout le temps une clé USB dedans, dessus. Et tu as une procédure à chaque fois que tu redémarres la console. Effectivement, on le renonçait. Oui, c'est un peu nul, je trouve. Et il était un peu bancal, en plus. Moi, je me souviens, sur la PS4 portable, il est bancal de ouf. Il est bancal de ouf, donc bon. On verra, on verra, ce n'est pas grave. C'est vrai que des fois, je n'ai pas envie de me prendre la tête, mais tout dépend de la personne qui veut me l'acheter, si le jailbreak l'intéresse ou pas. Nous, au pire des cas, elle met à jour, et puis tant pis. Est-ce que ça n'intéresse pas tout le monde ? Tout le monde n'a pas forcément envie de se prendre la tête. C'est grossier, est-ce que tu aurais une marque à me conseiller ? Je t'invite à taper la commande setup sur le chat. Et dans la commande setup, tu auras potentiellement le fer à souder que j'utilise, qui est un fer au souder qui s'appelle le TS100, et qui est très très bien, que je recommande à quiconque a envie d'investir dans un nouveau fer à souder. Tout simplement. Je vais chercher du sopalin, j'arrive. Hop ! Le petit faux-palin. J'ai bruit PS4, ça porte quoi ? Tu as tous les jeux que tu veux gratos, tu peux mettre des homebrew, enfin gratos. Tu n'as plus besoin du lecteur, si tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, je crois que tu ne peux plus jouer en ligne. Ce ne sera que du offline. Donc ça va voir, suivant l'utilisation de chacun. C'est pratique quand tu as une console KHS, par exemple. Là, tu vois, par exemple, le lecteur, je n'aurais pas réussi à le refaire. Le jailbreak aura été intéressant pour potentiellement passer outre et installer les jeux directement sur le disque dur. Donc là, à l'aide de mon sopalin, j'enlève le gros de la pâte thermique. Des émulateurs, tout à fait. Tu peux mettre des émulateurs, tu peux mettre plein de trucs. Voilà. Combien vous achèteriez cette PS4 ? Dites-moi vos prix, là. Avec une manette. Donc, console potentiellement jailbreakable, refaite et fonctionnelle, dans un état... Dans un état. Avec quelques rayures sur le capot. J'avais 200, voire 250 euros si manette. Ok. On a un 175. On a un 200, 250. Je vais la vendre avec manette, je trouve ça plus intéressant. Et comme j'en ai plusieurs en stock des manettes, je me dis autant la vendre avec manette. J'ai aucune idée des prix. Ah ouais ouais. Bah, tu utilises un produit avec ton assietout. Là, pour l'instant, j'y vais à sec, comme disent des gens. Et ensuite, j'utilise de l'alcool ISO pour enlever les dépôts. D'abord à sec. Pour enlever le gros du... De la pâte thermique. Et après, plus petit. Bah après, les prix... Enfin, je sais qu'en regardant sur Eneba, on en avait vu quelques-unes. Mais il faut que je regarde aussi sur les autres sites de vente, parce que Eneba n'est pas la référence forcément. Donc, alors... C'est de l'alcool de pharmacie. C'est de l'alcool à 99,9. Donc, non, c'est pas vraiment l'alcool de pharmacie. Mais c'est de l'alcool qui fait le... C'est pas le médical, non ? Donc, excellent. C'est ça. En gros, ça sèche tout de suite. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça laisse aucun dépôt. Et pareil, tu tapes la commande setup et tu auras les liens pour l'alcool ISO. Et tout ce qui va bien, normalement. Et on m'avait dit, pendant longtemps, le WoW Stick, il n'était plus dispo dans mon setup. Mais si, si, il y a encore. Je l'ai toujours mis, en fait, je pense. Donc, le tournevis électrique. Il est bien dans ma commande setup. Oh, oui. Ton contenu continue comme ça. C'est très gentil. Merci. On va essayer de continuer comme ça. Hop. 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 impeccable ça c'est propre on va nettoyer l'alcool iso j'utilise tes liens un vaso pour acheter au final quelque chose qui n'a rien à voir je reçois quand même tout à fait un tout à fait ça reste dans le cash après sur le bon coin c'est entre 250 et 280 avec manette et capitan mais c'est cher ouais mais elles se vendent pas elles sont là depuis longtemps dans nightland mais merci d'avoir regardé en tout cas c'est gentil bon après ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ça se trouve elle va pas fonctionner se trouve alors un autre problème et je sais pas ce que c'est bon point 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 et voilà c'est la version où c'est ton métier alors j'ai pas alors j'ai pas de formation pour ce que je fais actuellement mais t'es devenu mon métier c'est à dire la réparation sur twitch au final quand je fais mon chiffre d'affaires à la fin c'est plus twitch qui me rapporte que la réparation sachez le les prix que je pratique sont pas assez élevés pour que ça me rapporte plus mais là encore plus dernièrement encore plus dernièrement donc c'est pour ça une fois de plus que je vous remercie énormément pour pour tous les dons et et les subs tout ce que vous faites parce que vraiment ça soutient très très fort et merci à ceux également qui me confient leur console parce que non seulement ça fait des sujets intéressants mais en plus de ça 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 rémunère aussi la chaîne quoi voilà donc ça c'est tout propre à recevoir de la nouvelle pâte thermique un téléphone portable je vais passer par tel lien ça me coûte rien et si ça t'arrange ah bah c'est très gentil d'y penser très gentil si elle avale c'est un bon signe qu'on y croit si tu me dis que toi en plus quand tu l'as quand tu l'as testé elle avait comment s'appelle elle fonctionnait en des maths c'est vrai qu'il n'y a pas trop de raisons ses yeux elles sont énormes il faut que je demande à s4 jog des yeux comme ça aussi en émote j'en veux j'en veux j'en veux j'en veux sur amazon 35 euros 45 les 6 litres ouais 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 c'est le lien que j'ai moi sinon c'est 15 euros le litre que tu peux acheter que tu peux acheter sans passer par mon enfin en passant juste là l'important une fois de plus dans la commande setup moi c'est les liens que que je pose mais ça vous donne les références en fait ça vous donne les références pour aller sélectionner ce qu'il faut donc ça après c'est à vous de voir une fois que vous avez la référence je vous invite à trouver exactement la même ailleurs pour trouver les meilleurs prix parce que les prix bougent tout le temps après six litres effectivement c'est peut-être un peu trop un peu beaucoup si vous faites pas ça tous les jours comme comme je peux le faire moi par exemple j'ai des données manès grâce à toi encore merci ah bah c'est cool du coup montage prend tout à couper la papatte donc maintenant on va remettre de la pâte thermique donc petit mx4 des familles mais avant ça ici on a deux vis à remettre ma ps4 fat de dossier ne plus fâcher bios merci j'ai pas tout compris osmo player mais au plaisir je vais récupérer ma ps4 fat de dossier j'ai pas compris le dossier la ps4 reste encore une très bonne console mais là là tout de suite maintenant si vous l'avez jamais ouverte c'est vraiment tu voulais pas qu'elle vous fasse un blod blue light of death c'est peut-être le monde de la pour toute ta vie c'est ça moi j'ai sur les six que j'ai là j'ai déjà usé une bouteille on a une petite pile ici bon alors attendez on va le faire quand même j'allais dire j'ai aucun doute sur le fait qu'elle soit encore pleine parce que non seulement c'est une mitsubishi donc c'est une marque deuxièmement c'est une ps4 pro c'est pas si vieux que ça donc mais dans le doute comme ça on est sûr et on n'aura pas de doute pour plus tard on sort le multimètre et on a bien 2,8 volts 2,9 volts donc c'est parfait c'est parfait c'est parfait elle est encore en pleine forme cette batterie on referme ça vraiment ce multimètre je suis vraiment amoureux de ce multimètre je voulais bien la ville c'est pour le bios c'est pour mémoriser des paramètres effectivement j'ai pas pris de photos ont tout le temps des photos des des puceurs là dessus et j'en ai pas pris elle pourrait être plus sexy en la puce le marquage dessus je trouve ils ont fait vraiment un truc vite fait donc la pâte thermique une fois de plus vous faites comme vous voulez chacun l'applique comme il veut là on a la petite puce panasonic qui gère l'hdmi qui tombe aussi assez souvent en panne je tenais à le dire voilà c'est un gros pâté mais une fois de plus quand tu vois ce qu'ils mettent d'origine dans la machine et bah tu te dis que c'est pas si grave que ça t'en mette autant merci beaucoup merci beaucoup nightlight day pour ton 13ème mois d'abonnement merci beaucoup très gentil merci beaucoup pour les abonnements ça m'est très très bien bon là j'en ai mis particulièrement beaucoup et c'est juste que la dernière fois j'ai eu la petite crainte sur le pc portable que j'avais refait la dernière fois où j'en avais pas mis assez donc là je me dis au moins j'ai aucun doute et dans tous les cas ça va s'étaler tout seul en chauffant avec le temps donc vraiment c'est pas bien grave donc là il faut le one shot un petit peu c'est à dire qu'il faut le poser et une fois que c'est posé il faut éviter de le re-soulever etc donc on va mettre toutes les nappes comme il faut ça évitera de créer des bulles d'air ça évitera tout problème de chauffe ok on est bon on est bon on est bon on est bon on a remis les vis qui sont en dessous ça on va le remettre en place après on va éviter de se tromper hop donc moi je mets de la MX4 chacun met ce qu'il veut moi je suis team MX4 donc après vous vous faites à votre convenance là dessus donc là on la remonte un petit peu de manière définitive au final on va même le remettre le capot supérieur ici mais du coup le montage ça ressemble vraiment quand tu vois tous les mosfets la mémoire etc ça ressemble beaucoup à ce qui est fait dans un pc portable dans une ps4 c'est assez marrant et dans mes pc aussi on est d'accord ça reste le top il y a des réglages du bio si tu vires la pile tous les réglages sautent comme sur un pc une console n'est qu'un pc de nos jours et oui encore plus sur les dernières versions parce qu'on est full AMD dedans on est sur des AMD APU si je dis pas de bêtises on plaque ça comme il faut et on va pouvoir continuer la suite on remet tout en gros il y aura que les capots supérieurs et inférieurs c'est toujours la première ps4 pro tout à fait tout à fait tout à fait ça fait deux heures qu'on est dessus à peu près et oui si on prend notre temps c'est important ce qui est mince c'est que normalement on aura potentiellement le temps de faire la deuxième ps4 pro donc c'est cool oh j'aime pas cette musique attention je zappe oh celle-ci aussi elle est sad quand même oh là c'est déjà un peu mieux c'est ça ou bah il connaît bien elle est quand même bien faite cette console mais c'est vrai qu'ils auraient pu prévoir un changement de pâte thermique un peu plus simple tu tchao bello bah elle avait un problème lecteur en gros et là on vient de changer la pâte thermique parce que potentiellement le problème lecteur est réparé on va voir ça on va voir ça après je crois qu'il faut je remette quand même ça avant ça ici non pas trop on s'en fout là c'est bon là c'est bon non je peux le remettre après il n'y a que les antennes que je mets après bienvenue à toi Kadamak merci pour ton follow bienvenue au nouveau depuis tout à l'heure merci pour les follow ça fait plaisir donc là on a toutes les petites languettes à remettre toutes les petites nappes languettes j'ai dit languettes et les antennes on les met à la toute fin ok ok et on continue j'avais donné le montage officiel de la PS5 par Sony et pour moi c'est plus simple de entretenir sans enlever le sceller par rapport au PS4 oui 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 ils ont prévu des endroits où justement où tu peux souffler et tout et ça c'est judicieux de leur part parce que les gens qui ne sauront pas bricoler pourront s'en occuper maintenant l'autre point faible c'est que du coup là pour les personnes lambda qui veulent nettoyer c'est cool mais pour le réparateur comme vous et moi qui va tenter je sais pas moi une réparation d'un lecteur et qui va devoir démonter entièrement la console et qui va devoir se confronter au métal liquide ça ça va être une autre histoire ça ça va vraiment être une autre histoire c'est comme celle d'une fat un bout de tôle et fil ouais bah ouais c'est une antenne quoi c'est souvent comme ça il n'y a rien de bien méchant et ça fait le taf donc bon tac alors c'est marrant c'est que là il y a un passage là mais il y a aussi un passage là donc moi je préférais le passage par le plastique après une fois de plus chacun fait comme il veut on va remettre quelques vis pour pas être embêté et que ça ne tombe pas sur le nez on va vérifier en dessous après ce que ça donne on remet la lime et on voit à poser ça a chialé ah ouais ouais bah je sais pas franchement j'ai jamais fait j'ai pas envie de le faire il n'y a rien de plus corrosif de ce que j'ai cru comprendre j'appose ma prise en photo avec mon colis à la place de la signature ouais ils font ça moi ça fait plein de fois ils me l'ont fait plein de fois ça ils font ça ouais en mode non ils prennent moi ils me prennent pas moi en photo ils prennent la main ils prennent ma main en photo à côté du colis avec le colis dans les mains c'est assez cocasse plutôt qu'une signature mais c'est que t'es tombé sur un bon postier parce que sinon les postiers des fois ils te font rien signé ils te font une croix et puis c'est tout ah oui il y a l'autre PS4 Pro j'ai pas le cache disque dur donc là je vois soit pour en acheter un soit pour en imprimer un on verra je crois qu'on peut en imprimer je crois qu'on peut en imprimer donc à voir peut-être en imprimer un le son est bien plus faible si je prends une photo à la place de la signature je prends alors je vais prendre une photo et le numéro de téléphone au cas où parce que c'est pour le suivi vous comprenez je vous rappelle ce soir vous êtes célibataire vous faites rien ce soir quel enfer le postier beauf tu es de souillot il faudrait que je t'envoie plusieurs consoles je t'enverrai un mp sur twitter pas de soucis avec grand plaisir donc ça non ça va dans l'alimentation donc ça non ça va dans l'alimentation j'ai dit il fallait pas que je remette toutes les vis je vais remettre 2-3 vis plastique comme ça c'est bien fixé et ensuite on voit ok on va fixer la lime donc là ce qui est cool c'est qu'elle est vraiment nickel à l'intérieur elle est vraiment en très bon état je trouve il n'y a pas de marque de coup de tournevis ou quoi c'est plutôt cool hop voilà genre ce musique pour voir comment est le nouveau système qui remplace la patte thermique ils l'ont fait la vidéo qui bah bah elle veut pour y aller pourquoi tu veux pour y aller ah je l'ai pour clipser à fond c'est pour ça il faut bien la clipser elle a qui cette PS4 ? elle est à moi celle-ci on me l'a gentiment donné HS avec problème lecteur forcément j'ai dit oui avec grand plaisir et puis voilà différente là ouais ouais t'inquiète 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 Zinc qui a l'air d'avoir bien démonté t'es l'air d'en avoir démonté plusieurs t'es l'air de connaître un petit peu c'est le chaud là hop voilà 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 donc ça c'est pas le bon sens ici tout est branché donc potentiellement si je la mets comme ça je vais remettre le disque dur on va pouvoir préparer la clé USB et la laisser s'installer comme une grande toute seule alors est-ce que malgré tout elle fonctionne encore ? c'est pour dire on va brancher la manette voilà j'allume il y a pas mal les animaux mais alors je la démonte avant l'été et vers Noël je commence à connaître la bête ah oui tu m'étonnes ouais tu m'étonnes hop je switch de source je change de scène je la rallume le ventilo il tourne elle s'allume une coque supérieure transparente et du coup ça nous demande bien le système pour la réinstaller je vais remettre un CD dedans pour voir ça fait un bon bruit de lecteur elle se met à tourner vite donc elle détecte bien qu'il y ait un CD qui va bien impeccable ok annulé on va switcher donc je re-switch de scène parce que sinon ça fait bugger mon OBS pas souvent je switch de source voilà comme ceci on va prendre une clé USB alors moi j'en ai une prête je crois c'est pour dit alors j'ai de la Wii de la Xbox de la PS3 de la PS2 j'ai pour de la PS4 est-ce que pour la PS4 je ne prendrai pas ma clé driver pas mal ça la clé driver je vais avoir assez de place par contre sur la clé driver déjà alors j'ai réinitialisé la PS4 pour le wifi est nickel ah bah félicitations c'est bien ça c'est que c'était pas grand chose c'est cool alors la clé USB est détectée je ne sais même pas ce qu'il y a dessus c'est une clé USB de 2Go elle était visiblement branchée sur un Mac je ne sais pas pourquoi je supprime ça je vais taper USB update USB update PS4 du logiciel à l'aide PS4 et PS5 du mode sans échec mis à jour du logiciel système ça on s'en fout avec une clé USB voilà c'est ça que je veux donc la clé USB soit formatée en FAT32 donc on va faire ça de ce pas formater FAT par défaut me dit pas ah si c'est justement qui a une très mauvaise vue démarrer reliver ok ok ça c'est bon ensuite mettre le logiciel manuellement il faut donc du coup créer un dossier nommé PS4 et un sous-dossier update donc voilà ça quand même je tiens à saluer la supériorité de Sony face à à Microsoft parce que Microsoft il faut s'accrocher pour la remettre à jour la machine et c'est encore le cas sur la toute dernière et après PS4 update.pop qui est là qui est normalement la bonne version 8.5 et on colle parce que j'ai assez de place normalement 8 et ça transfère et alors on est bon référence pour les fermeurs de toutes les consoles tu pourras prendre une 9.0 si tu le souhaites ok je prendrais ça night light très gentil donc on va la laisser tourner en attendant tiens je vais essayer de trouver un jeu PS4 mais normalement je crois que j'en ai un juste ici et c'est Call of Duty Advanced Warfare qui me permettra notamment de tester si elle chauffe ou pas parce que c'est un jeu qui se lance assez facilement assez rapidement ce qui est cool ce qui est cool tout court j'en dirai pas plus j'en profite hop petit coup de dépoussiérage à l'intérieur des capales voilà mais ouais c'est cool qu'il y ait des sites qui se soient fait chier à télécharger chaque version et à les référencer parce que sinon c'est pas Sony qui ferait ça ou ça se trouve ils le font mais je le sais pas voilà de la pâte de réparation époxy PVC sur de l'ABS oh là bah l'Isoyan je t'invite à demander ça sur le Discord dans dans Projet DIY dans le channel Projet DIY et ça sera tu recevras des réponses un peu plus en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui ok c'est bon donc elle est rapide cette clé USB Driver hop je re-switch de source voilà je reprends ma USB Key voilà je la branche en façade petite clé USB Driver qui plus est et ça quel plaisir je rallume la console et on va voir on va voir ce que ça raconte j'ai un peu plus de poussière ici donc on y va on enlève une fois de plus la poussière franchement console poussiéreuse mais ça va je trouve c'est de la fine poussière tu sens qu'il y a enfin il y a une fine couche quoi c'est pas bien grave hop qu'elle se redémarre on la laisse faire ok merci de patienter est-ce que le fichier de tous les drivers sera le bon qui danse avec la musique c'est ça qui est bon soyons patient il dit patienter soyons patient ok ça c'est pas mal j'ai mis à jour ne peut pas être utilisé bon ah bon pourquoi si ça viendrait du fichier de sinon faut que je trouve c'est quoi le site night light que tu m'as dit tout à l'heure et je prends la version 9.0 bienvenue à toi jus de frit merci pour ton follow non ça va je crois qu'il faisait un bruit je te le mets dans en stream merci tu as deux types d'install la mince comment ça s'appelle mais oui je vois de quoi tu parles je vois de quoi tu parles la version qui met à jour une version à l'autre ah oui d'accord je vois ce que tu veux dire situation brute d'un os ok je vois de quoi tu parles donc là vous me dites 9.0 on est bien on va prendre 9.0 ps4 firmware décrypted firmware exploit foot page système firmware syscom ok firmware 9.0 tac donc ça c'est un firmware officiel là on a un recovery firmware et là on a un patch firmware et là on a un officiel bêta firmware on va prendre le firmware 9.0 donc prend le recovery ah bon recovery qui veut dire que c'est l'installation complète c'est ça c'est pour la solution brute il faut chercher un peu je crois c'est pas aussi simple à trouver ok non mais Joe 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 il connaît et je le crois sur le fait que ce soit ce soit le recovery et ça expliquerait pourquoi il est plus gros aussi ça expliquerait et on télécharge à 500 kilobits kilo octet par seconde quel plaisir hop au moins moins que l'usb est déjà prête ok vous savez quoi le temps que ça se fasse je vais l'éteindre de toute façon t'as pas envie je t'éteins pas comme il faut tant pis pour toi ok donc là on va le laisser télécharger pour l'instant et au final on va remettre les vis et on va voir ce que ça donne hop on la retourne on remet toutes les vis ça je le regretterai si malheureusement ça se passe mal dans le sens où si je dois tout redémonter je vais avoir un peu le seum mais bon c'est pas grave ce sont les risques et c'est les risques que j'ai envie de prendre on remet toutes les vis une fois de plus je ne parle pas des jeans ça vous le savez déjà oh non 2 heures pour jailbreak et combien pour flasher la puce 4 mais tu poses des questions hyper précises n'hésite pas à les demander sur le discord parce que je ne sais pas de quoi tu parles de cette histoire de puce là mais potentiellement c'est peut-être des trucs j'en ai aucune idée mais potentiellement le jailbreak en vrai le jailbreak de PS4 en peut-être une demi-heure c'est fait et quand tu t'y prends bien et que tu connais le truc en 5 minutes c'est fait impeccable ça c'est la partie supérieure d'ailleurs on va se faire un plaisir juste après d'enlever ça il n'y a pas de puce ni de flash c'est bien ce que je pensais ils avaient parlé d'une histoire de puce fut un temps qui était en bêta test je m'étais inscrit au programme de bêta test mais ils n'ont pas accepté tant pis je ne sais pas si ça allait plus loin après ou pas en gros c'était une petite puce qui permettait en gros de stocker les fichiers du hack et comme ça tu n'as pas besoin d'internet ou autre donc là on reclipse tout voilà pareil de l'autre côté c'est l'inverse hop là c'est comme ça du genre Raspberry qui est sorti avec un Raspberry ah ouais c'est pas bête ça avec un Raspberry donc voilà elle est toute remontée bon on a des sales traces ok on full merci avec Sony pour les geeks ah oui non ça c'est sûr Raspberry Pi 0 trop fort alors le petit moment plaisir je ne vous le cache pas enlever les étiquettes oh non c'est une étiquette papier de mort oh c'est une étiquette de mort fuck voilà désolé je suis team à enlever toutes les étiquettes même sur les PC portable vous le savez qui indique la config du PC je l'enlève j'en veux pas moi oh ça va être chiant à enlever c'est pas du sticker plastifié c'est du sticker tout en papier avec un pauvre vernis sur le dessus du coup du coup ça se déchire alors ça va il se décolle plutôt pas mal alcoolisé ouais je pense que j'irai après pour finir pour fignoler on va dire sèche-cheveux effectivement il y a le sèche-cheveux également vous savez je suis quelqu'un je me suis coupé les ongles hier je crois hier ou avant tiens c'est un peu le moment où tu as besoin de tes ongles justement il y a le WD40 aussi qui marche bien je trouve pour tout ce qui est stickers décapeur thermique bien sûr lance à air chaud également briquet chalumeau dans le doute meuleuse bien sûr on y va la Dremel c'est-on jamais il faut l'enlever sableuse lance-la bien sûr ça reste un sticker papier c'est costaud ça ne s'enlève pas comme ça j'aime cette surenchère ça me plaît sinon je pense que je vais enlever le capot et je vais burner dessus avec ma R11 vraiment ça devrait venir oxy-cooper je ne sais même pas ce que c'est je crois que c'est un découpeur à oxygène une lance à plasma c'est pas ça voilà après mais jamais il n'y a que ça de vrai alors moi tout le temps dès que j'ai une étiquette 13ème étage directement donc quand c'est neuf bien sûr alors on a de la chance c'est que potentiellement ça n'a pas changé la couleur de la coque est-ce que je vais réussir à enlever les traces blanches qui sont là donc ça c'est cool on a réussi à l'enlever c'est pas mal ça alors les traces blanches là je pense que ça va être une galère ah j'ai un truc tiens j'ai ça à votre avis pour les traces blanches ça peut le faire je tente ça va rester et burner et R11 ça ne va pas ressembler je n'ai pas dit Renault 21 j'ai dit R11 tu dois le confondre parce que les traces comme ça souvent c'est chiant à enlever je savais quand j'ai dit ça je savais qu'il allait dire ça de toute façon il est sûr voilà c'est hyper lent 40 minutes pour télécharger le fichier d'update il n'y a pas un autre site pour la 9.0 là je vais chercher PS4 9.0 recovery file euh tac 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 manually update 9.0 nanana download le firmware 9.0 archive.org ou archive.org c'est trop lent il n'y a que archive.org quel enfer archive.org ça dépend de quand tu télécharges des fois c'est rapide des fois non des fois pas d'ici euh et téléchargeable via méga il n'y en a pas il n'y a que le 9.03 du coup je n'ai pas envie il y a les officiels bêta qui sont pas des recovery fuck ah mais il y avait ce site là aussi qui était pas mal le type ne l'a pas envoyé j'ai les boules merde non mais quel enfer tu m'étonnes officiel retail recovery firmware enregistrer c'est un peu mieux 25 mégasecondes c'est un peu mieux ça fait chier Argon elle était vraiment à bon prix en plus celle que tu avais trouvé j'ai envie d'essayer avec ça comment ça marche vous me demandez pas pourquoi j'ai envie d'essayer avec de l'alcool de l'essence non ça change rien mais je me doutais un petit peu que ça n'allait rien changer c'est l'ubiquette je me doutais par contre un ban de chez n'est pas non mais il y a des gens c'est chiant en fait je pense savoir ce que c'est ça c'est quelqu'un qui a vendu parce qu'en plus Enneba quand tu vends sur le site tu reçois un sms donc c'est pas quelqu'un qui n'a pas reçu l'information je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a vendu également sur Leboncoin et Vinted en même temps et qui n'a pas assumé et qui a laissé couler sur Enneba donc là j'y vais au WD40 pour ce genre de choses je crois que le WD40 c'est vraiment le seul produit que j'utilise mais alors jamais pour ce qu'il est censé faire c'est à dire dégripper mais je crois que c'est tout le monde qui fait ça tout le monde l'utilise pour tout et n'importe quoi elle a le capot qui est bien rayé quand même après je verrai avec l'autre et au pire je prendrai le capot de l'autre le capot supérieur de l'autre comme l'autre déjà elle n'a pas de cache elle n'a pas de cache comme le nettoyant frein utilisé pour démarrer du gazole bien sûr le nettoyant frein il n'y a que ça de vrai pour démarrer nettoyer les mains il n'y a que ça de vrai quand tu as trop de gras sur les doigts hop un petit coup de nettoyant frein impeccable ouais je pense que je prendrai l'autre comme ça celle-ci j'essaye d'en tirer quand même un bon prix je prendrai le capot supérieur et inférieur et comme l'autre est déjà esthétiquement un peu moins belle on fera ça ce sera plus simple alors je vais aller chercher mon fichier bon la vache ils l'ont renommé comme je ne sais pas quoi je le copie 10 de la gomme oui c'est vrai qu'il y a de la gomme pourquoi pas à combien la PS4 je ne sais pas encore je vais voir je vais regarder un peu les prix pratiqués et je verrai ensuite tu vois celle-ci elle a déjà beaucoup moins de marques ce sera déjà peut-être un peu mieux le thermique a changé F600 6201 F6202 HS problème lecteur forcément et elle elle est quand même ouais non elle est un peu pareille il faudrait que j'arrive à bien récurer celui-ci ce capot loi parce que l'autre en fait ce n'est pas des traces qu'il a c'est des coups j'ai rénové une coque arrière noire de téléphone bah ouais ça marche bien non mais là en vrai tu vois qu'elle est rayée sur le dessus mais là il n'y a pas de magie c'est dans le plastique mais tu n'as plus les traces blanches donc c'est quand même plutôt cool bon c'est pas grave je la mettrai un peu moins cher il faut que je m'occupe surtout de la partie là ici pour voir un petit peu si j'arrive à la ravoir sur la façade et puis ça serait cool bon allez c'est pas grave oh je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord ça reste esthétique et là pour le coup la console est entièrement enfin on a changé la patte thermique et tout bah oui je pense que si je la vends avec une manette je pense que ça sera aux alentours des 180 euros ou un truc comme ça je vais mais c'est quoi cette trace blanche là ça c'est de la peinture ça du meilleur profil et tu vends moi je fais exactement l'inverse en fait moi je fais exactement l'inverse parce que j'ai toujours peur que sinon la console me revienne t'es les boîtes qui vont avec la PS4 Pro non 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 pas de boîte non non une manette changement de patte thermique et entretien ça y'a des espèces 4 Pro c'est HU7200 je sais pas c'est écrit où normalement c'est écrit là putain faut avoir les bons yeux comment ça me tente pour jouer à l'entourissement ah ouais presque chaud faut que j'en parle mais il y a tout le monde qui veut me l'acheter je crois que je vais investir dans les PS4 c'est HUH 70 70 16 B après une fois de plus faut que je regarde un petit peu les prix pratiqués avant puis je verrai j'aime bien vérifier de mon propre fait et puis je la mettrai en vente de toute façon une fois de plus si vous êtes intéressé la console je la mets pas en vente là tout de suite parce qu'il faut d'abord que je lui fasse passer les tests faut qu'elle tourne longtemps faut que j'en parle et des bas ils doivent me rembourser j'ai acheté ce qu'il y a de trop d'avant faut que faut que je vois tout ça quoi c'est vrai que esthétiquement elle est pas hyper jolie donc tu vois toutes les petites traces blanches là un peu chiant la PS4 ça s'arrache en ce moment c'est ça c'est pour ça c'est pour ça c'est pour ça que je pense que je vais vendre aussi ma PS4 fat en ce moment parce que visiblement les prix les prix ont l'air d'être intéressants après ouais elle est pas pire elle a quelques traces pas de plus c'est pas des consoles neufs que je vends j'aimerais bien acheter une coque on peut acheter les capots inférieurs et supérieurs sachez que si demain vous avez envie de les remplacer il n'y a même pas de vis à enlever pour enlever l'inférieur et le supérieur donc c'est cool et vous pouvez en acheter des neufs pourquoi j'ai perdu mon écran c'est rebémarer le pc c'est rebémarer le pc ouais ouais et si c'est posté ah non c'est bon c'est juste le boîtier qui a bugué ouais je mets du dissolvant mais je pense que ça va me faire fondre le plastique pour enlever les traces de peinture donc je vous avoue que j'ai pas envie arrêt essayons cette machine mes fonctionnels et franchement entretenus avec une manette je dirais 175 c'est un bon prix c'est pour ça que je vais voir ça je vais voir pourquoi ne pas demander la restauration caméraille pour les rayures de la coque serais-tu à jouer je suis un peu jaloux effectivement j'ose pas leur demander je me dis que voilà ils veulent mon travail faut que je nettoie l'objectif là il fait que de de bugger au niveau du focus c'est vrai que restauration et RA ils arrivent à me la refaire nickel tu peux largement spéculer avec le jailbreak ah ouais ouais ok donc là cette fois-ci on a la version recovery c'est bon ça je vais regarder et on verra bien les prix un petit peu pratiqués à gauche à droite et si j'arrive à en tirer à bon prix tant mieux j'ai même le capot pour c'est assez étonnant mais j'ai même le capot pour la pour le disque dur hop petit coup de nettoyage là-dessus aussi me dit pas qu'il va encore me dire ma vie c'est de la merde il est un petit peu tombé celui-ci ça devrait le faire ça devrait le faire impeccable ok on vend la PS4 pad toute moche 250€ avec le jailbreak ah ouais c'est pour ça je vais voir je vais voir si le jailbreak est simple il faut fournir une clé usb avec le jailbreak si je dis pas de bêtises il faut que je trouve une clé usb en rab pour ça ça avec la merde au-dessus alors ça y va ah bah enfin alors on va faire ça intelligemment on va faire ça intelligemment parce que sinon on va me prendre toute la place pour rien celle-ci hop toi tu restes là toi tu vas là-bas après 250€ c'est pas dit qu'il la vende non plus il est là le truc c'est que moi aussi je peux spéculer des prix la vendre à 600€ mais si derrière elle se vend pas en 6 mois ça m'intéresse pas moi plus tôt elle part et mieux je me porte merde vous avez perdu l'HDMI bon pourquoi vous avez putain le boîtier de capture il est fatigué de toute façon je lance la réinitialisation comme ça je la mets à la verticale ici et on va pouvoir s'occuper de l'autre maintenant donc toi qui est sur YouTube tu as vu comment on entretenait cette console tu as vu quels étaient les problèmes on a eu de la chance de dire bon elle est repartie et puis on verra bien tout simplement à très très vite sur YouTube bye bye